Bonjour tout le monde, nous allons répondre à la vidéo de réponse de Maudin Malin à mon react, à sa vidéo de fiche de lecture du livre Le Déclin de David Engels. Voilà, tout est dit. Eh bien, regardons cette vidéo. J'avais critiqué fortement, assez fortement, la vidéo de Maudin Malin sur David Engels. Il y a des critiques dans la réponse qui sont légitimes, vous allez le voir, et d'autres beaucoup moins, même qui sont carrément malhonnêtes même. On va voir ça ensemble parce que nous, nous allons regarder sa vidéo en intégralité. Eh oui, nous n'allons pas prendre des petits extraits à droite à gauche et sauter d'un argument à l'autre. Nous allons, eh bien, regarder sa vidéo en entier, répondre à tout. Je plaiderai coupable s'il le faut et je m'inscrirai en faux s'il le faut. Vous allez voir, on sera le plus honnête et le plus équitable possible. Donc, installez-vous confortablement. Bienvenue, Hur Hur, bienvenue à toi. Bienvenue à tout le monde, installez-vous. Nous allons répondre point par point à la vidéo de Maudin Malin qui s'appelle donc « Manipulation gauchiste, étude de cas ». Et bienvenue à Kakachou. Musique terrifiante. Bon, alors, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo d'un... Alors, déjà, incroyable, le prendre, mettre la tête de renard sur le corps de Psychodélique, du génie, là-dessus, déjà, je m'incline un point. Là, je ne peux que donner un point parce que c'est du génie, en fait. C'est parfait d'avoir choisi Psychodélique pour ça. C'est... Voilà. Et vous allez voir que vraiment, c'est très, très à propos. Certains, Calivision, ou plutôt la rediffusion d'un de ses lives du 4 mai 2022, dans lequel il réagit à ma vidéo sur le livre de David Engels, Le Déclin. Alors, si dans un premier temps, j'ai pas mal hésité à faire cette vidéo-réponse, c'est parce que je ne voulais pas tomber dans une logique de clash un peu débit qui ne mène jamais à rien de bon. Alors, ça, moi, je suis d'accord si c'est pour faire du clash et du drama useless. Inutile, pardon, je vais parler en bon français, désolé. Je parle en bon français. Inutile drama. D'ailleurs, drama, est-ce que, bon, c'est du latin, on va dire ? Je ne sais pas. Drama, est-ce que ce n'est pas un peu déjà une forme d'anglicisme du drama ? Donc, voilà. Pas de tragique comédie virtuelle. Pas de... Ah, même le mot clash me gêne, maintenant. Je n'arrive pas à quelque... Même pas de bataillon, de bataille tatillonne sur... C'est très difficile de parler qu'en français. Je vais vraiment avoir beaucoup de mal. Donc, donnez-moi les bons mots en français. Voilà. Point d'estouffade. Point d'estouffade. Merci Fabrice. Point d'estouffade. Nous allons répondre calmement, gentiment, posément. Le but, moi, enfin, le clash, ce n'est pas trop mon délire de base. Alors, oui, évidemment, parfois je troll. On fait quand même du divertissement. Évidemment, on fait du divertissement. Donc, il va y avoir des mots un peu plus hauts que l'autre. Il va y avoir... Voilà. Mais comme je l'avais dit dans ma première vidéo, d'ailleurs, dans mon premier acte, vous pouvez aller le vérifier. Voilà. Moi, je n'étais pas parti pour dire il faut l'insulter. Je calmais le chat en permanence, etc. Donc, là-dessus, je ne pense pas qu'il puisse me faire le procès. Je crois qu'il va mettre l'extrait, d'ailleurs. Donc, on va juste laisser la vidéo. Et puis, j'ai changé d'avis parce qu'en fait, cette vidéo est très révélatrice de la manière dont fonctionne la manipulation gauchiste. Chamaya, d'aller. Chamaya. Chamaya dans le droit. Et même le générique. Modin, bourdin, investigation. Ça va vraiment loin. ...et un gauchiste gauchisé jusqu'à la parodie qui fait des lives très longs. J'aime bien... Bon, il a pris la pire photo de moi. Mais j'aime bien le fait qu'il ait mis derrière une espèce de truc... Voilà, une espèce de fractal. Bon, les couleurs, ce n'est pas forcément ouf. Mais effectivement, le côté fractal, j'adhère à fond. Donc, là, je valide ça aussi. ...et assez indigeste, du coup. Et récemment, il a soi-disant... La vidéo dont je vais vous parler dure 4 heures. Alors, en vrai, la vidéo, effectivement, totale avec le React et des discussions, etc., dure 4 heures. En vrai, le React à la première vidéo dure 1h25, en fait. 1h25 maximum. Le live de 4 heures, c'est la rediffusion complète du live. Et oui, effectivement, c'est mon métier de faire des lives de 4 heures, en fait. Je fais ça depuis 15 ans. J'ai fait ça à la radio avant, 4 heures et plus, d'ailleurs. Mais c'est mon métier. C'est ce à quoi je suis formé. faire de longues émissions de radio divertissantes pour les gens. Aujourd'hui, je le fais en streaming parce que c'est... Voilà, je m'adapte. Mais j'ai commencé à la radio. Donc, il n'y a pas de... Moi, ça ne me pose absolument aucun problème d'admettre que je fais des lives de 4 heures. Je ne vois pas en quoi c'est un problème, en fait. C'est le principe du streaming et plus anciennement de la radio, tout simplement. Une de mes vidéos. De manière franchement feignante, maladroite et surtout malhonnête. Malhonnête. Belle démonstration d'incompétence et surtout du... Alors, il met mon doppelganger d'extrême droite infâme. Merci Offramp. Merci pour le soutien. Oui, effectivement. J'ai un doppelganger d'extrême droite. Alors, est-ce que je lui ressemble ? Ma barbe est un peu moins bien taillée. Je suis un peu moins trapu, on va dire. Mais est-ce qu'on se ressemble vraiment ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment une ressemblance ? J'essaie de mettre dans la même pause. Comment il est, comme ça ? Bon, peut-être. Effectivement, il y a peut-être une ressemblance, donc, ouais. Du pur travail de gauchiste. Mais avant de vraiment rentrer dans le vif, je voulais quand même souligner le fait qu'il a fait l'effort de rester poli en évitant les insultes. Je vais éviter d'être trop insultant. Et qu'il a relativement bien modéré son chat pendant son live. Mais arrêtez, pas d'insultes, s'il vous plaît. Pas d'insultes. Restons le plus respectueux possible. Et je vous le redis aujourd'hui, n'insultez pas, ne menacez pas. Ça n'est pas constructif, en fait. Ça n'a aucun sens. Ne faites pas ça. Enfin, on n'a jamais appelé à ça ici. Ça n'a jamais été la façon de faire. Évidemment, parfois, il y a des propos excessifs. Mais je pense qu'il y en a partout, en fait. Il y en a sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch. Et on ne peut pas tout contrôler. Quand on a 400 personnes dans le chat qui parlent en même temps, on ne peut pas tout contrôler. On évite, nous, justement, d'être trop dans la censure bête et méchante. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, on vire les gens. On ne fait pas ça. Donc, il y a une marge de liberté. Une marge, évidemment, de tolérance. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Donc, évidemment. Après, quand ça va trop loin, on le dit. On banne les gens, évidemment. Mais voilà, pas d'invective. On est là pour parler du fond. Parlons du fond. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai, moi aussi, au maximum, de faire de même. Et bien sûr, je vous encourage tous à en faire autant. Si vous voulez aller voir sa vidéo, vous intéresser à son travail, n'hésitez pas, mais évitez de partir dans les insultes. Vous n'en serez que plus audibles. Alors, pour commencer, je vais récapituler un peu l'affaire. Donc, ma vidéo top 10 des valeurs qui tuent l'Europe faisait partie de la saison 2 de mon format « J'ai lu un livre ». Format qui consiste, pour moi, à synthétiser des livres et non pas à donner mon avis. Alors, bien sûr, il m'arrive de le donner, comme dans ma vidéo sur le livre de Taabouaf ou sur celui de Uriah Boutelja, mais dans la vidéo qui va nous intéresser ici, je me contentais de faire une synthèse factuelle de ce que le livre dit. Je n'y donne absolument pas mon point de vue. Je ne dis pas si je suis d'accord ou non avec le livre. Je me contente d'en faire la synthèse de la manière la plus objective possible. Alors oui, il y a des points avec lesquels je suis en accord et oui, il y a des points avec lesquels je suis en désaccord dans ce livre. Mais parfois, à mon avis... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Si vous regardez... Alors non, il ne fallait pas mettre « on s'en bat les couilles », il fallait mettre « on s'en fout ». Tu fais psychodélique, là. Là, l'opportunité est ratée. Là, je sais moins un point, parce que l'opportunité était ratée. Il y a un mème que nous avons d'ailleurs contribué à faire exister, puisque c'est dans un débat avec nous, enfin, je dis nous, Daimon. Il y avait M. Joclo à l'époque et d'autres. On avait discuté avec Psychodélique et on lui avait dit « la définition des mots, c'est important ». Il avait répondu « on s'en fout ». Et du coup, c'était devenu un mème, forcément. Et donc là, c'était l'occasion parfaite pour le ressortir, en fait. Je ne comprends pas. On s'en fout, ton avis, à la limite, on s'en fout. Alors là-dessus, moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Je croyais que la vidéo, c'était effectivement une vidéo où tu parlais d'un livre avec lequel tu étais d'accord. Donc, ce qu'il dit, c'est que finalement, mes critiques dans la vidéo ne s'adressaient pas tant à lui qu'au livre, et donc à David Engels lui-même. C'est un peu dommage, parce que moi, j'aurais aimé savoir son avis, du coup. Et c'est vrai que si je lui ai imputé un avis qu'il n'a pas, eh bien, je le regrette. Et ça, c'était une erreur de ma part. Et je l'admets bien volontiers, sans aucun souci. Regardez la description de ma chaîne. Vous y trouverez cette phrase. Je ne cherche pas à exprimer ma parole à travers des livres, à laisser les livres s'exprimer à travers moi. C'est ça, la philosophie de ma chaîne, à la base. Je lis des livres, et je vous raconte ce que j'en ai appris. Les vidéos de mon format « J'ai lu un livre » sont des notes de lecture, ni plus, ni moins. Et si j'ai choisi d'avoir cette démarche humble dans cette vidéo, c'est aussi parce que David Engels est un historien de renom. N'étant pas historien moi-même, il m'a semblé préférable de ne pas interférer en donnant systématiquement mon avis. Et je sais que mon public habituel est assez grand pour faire la part des choses et faire preuve d'esprit critique. Je ne suis pas là pour guider votre pensée. On n'est pas chez les gauchistes, ici. Oh ! Alors ça, bon, c'est quand même un peu bizarre de finir comme ça. Je ne suis pas là pour guider votre pensée. On n'est pas chez les gauchistes. C'est plutôt l'idéologie de droite qui est en mode, tous derrière le chef, suivons le grand leader, suivons l'idéologie sans poser trop de questions. C'est plutôt la droite. L'esprit critique à gauche, c'est même parfois notre faiblesse, en fait. C'est qu'on est trop dans l'esprit critique, on est trop dans la critique les uns des autres. On n'est pas assez unis et solides, souvent, parce qu'on est tout le temps dans la critique, en fait. Tout le temps, tout le temps. La critique à gauche, c'est même notre excès, en fait. Si on a bien un défaut, c'est celui parfois d'être trop critique et pas assez dans ce qui nous rassemble et dans ce qui nous met ensemble, mais plutôt dans... Ah bah non, tu as dit ça, ça ne va pas. Tel type de propos n'est pas tolérable, etc. Et donc, on se divise, on se divise, on se divise parce qu'on est extrêmement critique. C'est qui, Maudin Malin ? Je ne connais pas. C'est un YouTuber. Alors moi, j'ai qualifié de YouTuber d'extrême droite parce qu'il relaie notamment des textes de Papacito, etc. La larme à l'œil. La France est violée par les femmes voilées. C'est ce genre de truc-là. Moi, c'est comme ça que je le connaissais de base. Donc, c'est vrai que quand je le vois chroniquer un livre sur le déclin de l'Europe, la chute de l'Europe qui serait due à nos valeurs comme la tolérance, je me dis que oui, il n'est pas loin de penser ça. En tout cas, c'était l'intuition que j'avais initialement. Et pour l'instant, il n'a pas encore dit exactement du coup là où je lui avais imputé des pensées qui n'étaient pas les siennes. On va le voir, j'imagine. J'imagine qu'il va parler du fond. Mais voilà. Donc, un saut ralliant apparemment. Alors oui, je ne sais pas exactement. Ça, il ne le dit pas, même si je crois qu'il en parle après dans la vidéo. Lui, on ne sait pas exactement où il se situe au final. C'est ça un peu le truc qu'il dit. Moi, je ne dis pas ce que je pense. Je laisse les livres parler à travers moi. Bon, ok. Moi, je dis ce que je pense. Mon travail le savent. J'ai décidé de vous parler de 12 livres. 6 livres d'auteurs habituellement classés à l'extrême droite. Et c'est le cas de David Engels. Et 6 livres d'auteurs habituellement classés à l'extrême gauche. Voilà, pour la plupart, vous le savez. C'est une marche intéressante. Je préfère le repréciser ici au cas où. Je rappelle aussi que l'idée principale du livre de David Engels, c'est de proposer une comparaison entre le déclin de la République romaine et celui que connaît l'Europe actuellement. La thèse de Engels, c'est que l'Europe est en crise et que cette crise avant d'être institutionnelle... Oui, je précise, il y a Wissam, il y a des gens qui le disent dans le chat. Il y a Wissam qui a fait un debunk avec Samir en live de sa lecture du livre Doria Boutelja que moi, je n'ai pas lu. Donc voilà, c'est intéressant en tout cas de voir les deux points de vue. Je n'ai même pas vu sa vidéo d'ailleurs sur le livre Doria. J'ai vu que le débunk de Wissam. Donc intéressant à voir sur ce livre-là. Je sais que Kourou l'a lu, le livre, il pourrait nous en parler, le livre d'Uria. Moi, j'aime bien le lire aussi. En fait, j'aime bien lire les deux, le livre de David Engels et le livre d'Uria. Ce serait intéressant. Je pense, deux lectures intéressantes au final. ...et surtout une crise identitaire. Pour structurer son livre, il est parti d'un sondage de l'Eurobaromètre qui demandait aux sondés quelles étaient selon eux les valeurs qui définissent l'Europe. Il en a listé douze et est parti sur cette base pour structurer sa... Donc les valeurs, c'est la paix, les droits de l'homme, le respect de la vie humaine, la démocratie, l'état de droit, les libertés individuelles, l'égalité, la tolérance, la solidarité. Sa recherche. Dans ma vidéo, je suis allé jusqu'à suivre la structure même de son livre. Et au cours de ses recherches, il a pu évaluer que ses valeurs pouvaient... Oui, c'est vrai qu'il dit qu'il ne donne pas son avis. Mais au final, le livre, la vidéo où il critique le livre de Doria Boutelja s'appelle quand même le livre le plus raciste que j'ai jamais lu. Donc il donne quand même un petit peu son avis. ...être considéré soit comme des éléments responsables de la chute de l'Empire romain, soit en tout cas comme des symptômes de son déclin. Bien sûr, ces valeurs ne sont pas apparues d'un seul coup, et ce que Engels décrit, c'est un procédé lent et complexe qui s'étale sur des siècles. Dernière petite précision, parce que décidément, cette vidéo aura eu un parcours assez compliqué, puisqu'elle a été purement et simplement supprimée de YouTube pour atteindre le droit d'auteur, à cause des images utilisées en arrière-plan, des images de la villa d'Adrien. Du coup, peut-être que celle où j'ai React à son truc va sauter aussi, donc je la mettrai sur Odyssée. J'ai donc cherché à flouter la vidéo, mais rien à faire. YouTube m'a laissé 7 jours pour choisir. Soit la suppression de la vidéo, soit le strike, en plus de la suppression. Je l'ai donc évidemment supprimée de moi-même. Mais pas de panique, vous pouvez toujours la retrouver sur ma chaîne Odyssée, que j'ai ouverte justement en prévision de ce genre de problème. Moi aussi, je fais ça, je mets sur Odyssée ou CanardTube, quand des vidéos se font supprimer par YouTube, pour des raisons absurdes, comme ça arrive malheureusement trop souvent. Après, je pensais que les images de Ruines Romaines, il les avait tournées lui-même, mais bon. Un jour, vous ne trouvez plus une de mes vidéos, c'est là-bas qu'il faudra aller chercher. Ah oui, et David Engels a également uploadé ma vidéo sur sa propre chaîne YouTube, mais elle risque de subir le même sort que la mienne. Elle est trouvable. Cette fois, c'est parti, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir. C'est incroyable. Elle est incroyable, la vidéo. Quand je vous disais que c'était un gauchiste gauchisé jusqu'à la parodie, c'est que je vous parle d'un mec qui commence son live en mettant un trigger warning. On en est à ce niveau de gauchiaserie. Trigger warning, trigger warning, il y aura des propos avec des énormes sous-entendus racistes. Mais ce trigger warning nous dit déjà beaucoup de choses. Trigger par le trigger warning. Oui, voilà, il y a des gens, ils sont trigger par des sujets violents, d'où l'importance de mettre des trigger warning. Et il y a des gens, ils sont trigger par les trigger warning. Donc, on va trouver une traduction. Trigger warning, alerte, alerte. Non, alors, ce n'est pas psychodélique. C'est Maudin Malin qui a repris l'esthétique de psychodélique. Attention, ne confondez pas. Mais j'avoue, en fait, ça va très, très bien. Ça s'applique très, très bien à la vidéo. C'est pour le coup une bonne idée. Et j'aimerais faire remarquer quelque chose, tant qu'on y est, qu'on a réussi à faire passer quand même le petit renard de Mignon à énerver. Vous voyez, les yeux sont froncés. Il fronce et il n'est pas content, là. On l'a rendu pas content. Donc, quelque part, ça a quand même visé sa cible. Donc, oui, trigger warning. Il y aura des trigger warning dans cette vidéo. Effectivement, effectivement. Attention, danger. Alerte aux sensibles. Oui, alors attention, alerte aux sensibles. Les sensibles aux trigger warning doivent le savoir. Il y a parfois des trigger warning dans mes lives et dans mes émissions. Oui. C'est-à-dire que ces gens sont tellement dans l'émotionnel qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'un discours soit neutre émotionnellement et qu'on puisse dire des choses sans forcément être... En fait, oui, parce que neutre émotionnellement, ça ne veut absolument rien dire. On peut avoir un discours qui tend à l'objectivité, qui tend à la neutralité. Mais un discours neutre, surtout quand on parle de qui est français, qui est européen, quelles sont les valeurs, etc. Non, il n'y a pas de neutralité. Tout ça est question des questions politiques, des questions morales. Donc, voilà. Mais là, il est dans l'émotionnel, il est trigger par le trigger warning. C'est pour ça aussi. Entre pour ou contre. Et de plus, le trigger warning, ça ressemble à une sorte de conditionnement un peu malsain pour les gauchistes. Ils se conditionnent à avoir un a priori négatif sur ce qu'ils vont voir. D'ailleurs, je serais vraiment super curieux de faire cette expérience sur des gauchistes. On montrerait la même vidéo à un groupe de gauchistes sans trigger warning et à un autre avec trigger warning. Je suis certain que le... Bon, ce n'est absolument pas comprendre l'objectif des trigger warning. Il n'a juste rien compris. Pourquoi est-ce qu'on met des trigger warning dans les vidéos ? On va expliquer parce que ça n'a pas l'air d'être clair du tout. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de certaines thématiques, en fait. Donc, quand on va parler de certaines thématiques dures, comme le racisme, comme le viol, comme les agressions sexuelles et tout un tas de sujets comme ça qui peuvent déclencher chez les gens des réactions vraiment très, très négatives, on met un trigger warning comme ça, la personne ne regarde pas le contenu. Le trigger warning, le but, c'est que la personne ne regarde pas le contenu. C'est-à-dire, ah ok, ça va parler de racisme, je rentre d'une journée de 12 heures de boulot, je n'ai pas envie d'entendre parler de ça, je vais aller sur un autre stream. Voilà à quoi ça sert. C'est juste pour ça. C'est que les gens qui tombent sur mon stream à ce moment-là comprennent qu'on va parler de ça, qu'on va rentrer dans ces thématiques-là. Et il y a des gens, et je le comprends parfaitement, c'est pour ça que je fais des trigger warning, qui n'ont juste pas envie. Ce n'est pas une question émotionnelle qui ne se sentirait pas. C'est juste qu'à ce moment-là, ils n'en ont pas envie parce qu'ils ont envie de voir autre chose. de voir autre chose, donc de faire autre chose. Donc, ça sert à ça. Moi, personnellement, les trigger warning, pour moi, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est l'effet vicieux du trigger warning, ça me donne envie de regarder en fait parce qu'on sait que c'est des sujets sombres, on sait que c'est des trucs. Donc voilà, moi, c'est vrai que ça a cet effet inverse parce que je ne suis pas trigger personnellement par même des témoignages, etc. Évidemment, ça m'affecte émotionnellement, mais pas au point que je refuse de m'y exposer, etc. En plus, en tant que streamer, j'étais journaliste. J'ai cette curiosité un peu obligatoire d'aller voir tous les trucs. Là, récemment, il y a eu la tuerie abominable à Buffalo. Je suis allé chercher les images. Je ne vous dirai pas comment les trouver, mais bon, voilà, c'est absolument abominable. Et pour moi, ça fait partie de mon boulot de voir ce genre de choses. Donc, clairement, les trigger warning, ce n'est pas pour moi que je les mets. C'est juste pour prévenir certaines personnes qui, effectivement, rendent du boulot, n'ont pas envie d'être soumis à ce genre de contenu. Je les préviens que voilà de quoi on va parler. Et si elles n'en ont pas envie, comme ça, elles peuvent partir. Donc, la question, ce n'est pas est-ce que je cadre quelque chose avec mon trigger warning puisque je le fais uniquement pour que les gens qui pourraient ne pas du tout avoir envie d'être soumis à ce type de contenu puissent évacuer et voilà, juste aller ailleurs, regarder autre chose, faire autre chose, tout simplement. Tu parles toujours de ce genre de contenu. Ici, c'est vrai qu'il y a un trigger warning sur ma chaîne. On est d'accord. Il y a un gros trigger warning sur ma chaîne de base. Je le dis souvent. Ma chaîne n'est pas safe, etc. Ça, oui, bien sûr, complètement. Mais après, voilà, c'est juste, ça prend trois mots. J'ai juste dit trigger warning. Il y aura des sous-entendus qui peuvent être interprétés comme racistes. Donc, si ça ne vous branche pas, ne regarde pas la vidéo, c'est tout. Tu francisez cette parole. Trigger warning, alerte sensibilité, quoi, on va dire. Voilà. Si vous êtes particulièrement sensible à ces sujets et que vous n'avez pas envie d'être soumis, que ça vous met mal à l'aise, et bien voilà, vous pouvez passer à une autre vidéo. Tout simplement. Le groupe avec trigger warning finirait le visionnage de la vidéo avec un avis beaucoup plus négatif et qu'il aurait été beaucoup plus impacté émotionnellement que le groupe sans trigger warning. Au fond, le trigger warning, c'est un peu comme un message subliminal adressé au groupe. Francis, parce que les gens ne comprennent pas quand tu dis trigger warning, Maudin. Il faut dire alerte sensibilité maintenant. Voilà. Je suis alerté, je me sens sensible. Très bien. Mais en fait, c'est vrai que le mot trigger à la base, en anglais, il y a une idée de déclenchement, que ça déclenche quelque chose, que ça déclenche un traumatisme, que ça déclenche. Donc, c'est pour les gens qui sont vraiment très, très affectés par ces trucs-là. Donc, on pourrait dire déclencheur, alerte déclencheur, mais ça ne veut rien dire en français. C'est très bien. Bon, bref, arrêtons de parler de ça. Après, si on peut revenir sur un point, c'est l'effet de cadrage. Est-ce que le trigger warning crée un effet de cadrage, du coup, de dire, finalement, de sursensibiliser les gens à quelque chose en les cadrant ? C'est possible. Mais finalement, exactement comme ce que tu fais, Maudin, depuis 7 minutes dans ta propre vidéo, où tu expliques à quel point je suis un horrible gauchiste et à quel point je suis malhonnête et de mauvaise foi et ceci et cela. Donc, tu fais exactement la même chose. Et je suis sûr que si on montre à quelqu'un ta vidéo sans l'introduction de 7 minutes, où tu dis que je suis un ignoble gauchiste avec juste le fond. Bon, je ne sais pas combien de temps dure le fond. Enfin, chronométré, combien de temps tu parles du fond. Effectivement, voilà, c'est comme ça. Donc, oui, effectivement, TW, c'est comme ça qu'on le met. C'est clair et connu des gens qui sont vendettes à qui demandent en Corse comment on dit. Qu'est-ce que ça signifie en Corse ? Je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas te l'expliquer en Corse, vendette. Mais je parle très, très mal Corse. Mais voilà, du coup, est-ce que sans l'effet de cadrage que tu fais depuis 7 minutes dans ta vidéo, l'impact serait le même sur ton auditoire ? Je ne sais pas. Ça ne dit pas attention, tu pourrais être choqué, mais plutôt... Alors, si c'est exactement ça que ça dit, le trigger warning, c'est attention, ça pourrait être choquant pour vous si vous êtes sensible particulièrement sur ces sujets-là ou que vous n'êtes pas dans une humeur où vous avez envie d'entendre parler de ces sujets-là, tout simplement. Attention, si tu n'es pas choqué, c'est que tu n'appartiens pas au groupe. Il s'agit encore une fois de démontrer la supériorité de sa vertu, de montrer qu'on peut être émotionnellement impacté par ce qu'on va voir tant on est impliqué dans la cause. Donc, trigger warning, je vais vous donner la recette utilisée dans cette vidéo pour manipuler l'audience. Et en plus, il va l'appliquer, c'est ça qui est fantastique. Alors, vous l'avez remarqué, il commence tout de suite en disant que la vidéo contient énormément de sous-entendus racistes. On arrive donc tout de suite sur l'obsession première de la gauche actuelle, à savoir la race et le racisme. Bah oui, parce que sans ça... Bien sûr, c'est l'obsession de la gauche. En fait, moi, j'aimerais bien ne jamais avoir à parler de racisme. J'aimerais vraiment ne jamais, jamais, jamais avoir à parler de racisme dans mes émissions et qu'on puisse parler d'autre chose, je ne sais pas, d'économie, d'inflation, de tout ce que vous voulez en fait, de cosmos, de tout ce que vous voulez. Malheureusement, on vient de vivre une campagne présidentielle dans laquelle ça a été une des thématiques centrales. La question de qui est français, pas français, les étrangers, les immigrés, etc., etc., etc. Donc oui, oui, c'est vrai qu'on est sensible là-dessus et que c'est une question qui est centrale dans la société à l'heure actuelle. Moi, honnêtement, s'il n'y avait pas de problème de racisme, je n'en parlerais pas et ce serait très bien. Je serais très content, très 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 content qu'on n'ait jamais à parler de racisme et qu'en fait, juste, voilà, personne n'est à s'en plaindre et qu'il n'y ait pas de problème lié à ça. Ce serait beau, ce serait magnifique, mais bon, difficile, quoi. Ils n'auraient plus grand-chose à dire. Ils ont besoin de racistes et de fascistes pour exister. Et quand ils n'en ont pas, il faut en inventer. Je veux dire, c'est le but de leur vie, littéralement. Bon, je trouve ça assez lamentable de devoir se justifier devant ce genre d'individu, mais tant pis. Je fais ici une bonne fois pour toutes. Je fais mon coming out. Non, je ne suis pas raciste. En revanche... Non, en revanche. Il sait comment nous faire plaisir quand même. C'est le nouveau, je ne suis pas raciste, mais c'est je ne suis pas raciste, en revanche. En revanche, quoi, du coup ? Je ne suis pas raciste, en revanche, en revanche, quoi ? Nonobstant, je ne suis pas raciste. Nonobstant, mon absence de racisme, il y a quand même de gros problèmes avec la race. Qu'est-ce qu'il va dire ? On essaie de préchaudre. Moi, je l'ai vu la vidéo, je sais ce qu'il va dire. On écoute. Je pense que la cohabitation de peuples issus de civilisations que tout oppose, est extrêmement problématique parce qu'elle mène systématiquement à des catastrophes. Et je pense aussi que la mondialisation est un affaiblissement de toutes les cultures du monde. Enfin, je pense que ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est sa diversité, et que c'est précisément pour ça que je m'oppose à la mondialisation et à l'ouverture des frontières. Alors, c'est parce que la richesse de l'humanité, c'est sa diversité, qu'il est opposé à ce que la diversité puisse exister, je ne crois pas. En fait, c'est la take, je ne suis pas raciste, mais chacun chez soi. C'est ça, on peut le résumer comme ça. C'est la take de chacun chez soi. Donc, pour qu'il y ait de la diversité, il faut que les Africains restent en Afrique, les Chinois, ils restent en Chine, les Européens, Blancs, restent en Europe. Donc, voilà, c'est... Oui, oui, effectivement, tu n'es pas raciste. Cependant, tu es pour que les gens n'aient pas le droit de sortir du territoire où tu les as assignés. Les Arabes en Arabie. Que les Arabes restent en Arabie, oui. Tu sais, peut-être qu'il y a des civilisations qui auraient bien aimé que les Blancs restent chez eux, il y a 300 ans, que les Blancs ne viennent pas s'approprier des territoires, enseigner leur langue à tout le monde de force, coloniser, c'est ça qu'on parle, coloniser des territoires par millions d'hectares, s'approprier les ressources, s'approprier les êtres humains. Peut-être que, voilà, ce n'est pas les autres civilisations qui ont commencé, peut-être les civilisations européennes. Mais bon, ça, il n'en parle pas, David Engels, n'en parlant pas dans son livre, il n'en a pas parlé dans sa vidéo. Et finalement, donc, il est pour, une fois qu'on a bien colonisé le monde entier, qu'on a mis, voilà, le français sur tous les continents, l'anglais sur tous les continents, on est pour que, oui, en fait, chacun chez soi, c'est beaucoup mieux. Je suis anti-colonial, moi, vous voyez, hein. Je suis contre la colonisation d'il y a 300 ans, et que maintenant, on renvoie chacun chez soi. Oui, oui, voilà, très bien, superbe. Donc, oui, je n'aime pas quoi répondre à ça en vrai, mais... D'accord, donc, tu n'es pas raciste. Mais encore une fois, mon avis... Très bien. Non, moi, je ne m'en bats pas du tout les couilles, justement. Non, non, je ne m'en bats pas les couilles, moi, de l'avis de Maudin Malin. Et j'aimerais bien, si j'ai mis ce shot complètement sur son avis, qu'on puisse en discuter, avoir une conversation tous les deux, et qu'on puisse en parler, que je puisse lui poser des questions. Au début, je voulais faire un débat, mais c'est vrai que finalement, je ne sais pas grand-chose de ce qu'il pense, à part qu'il n'est pas raciste en revanche. Il n'est pas raciste cependant. Il fait une vidéo sur le livre de David Engels. Mais le problème ici, c'est que comme il considère que j'amalgame mon propre discours à celui de David Engels, ce qu'il cherche à faire, c'est dire que je n'aurais pas compris le livre que j'ai lu, ou que je l'interprète de manière fallacieuse pour faire passer un message raciste. Et sur quoi il va se baser pour affirmer tout ça ? Sur le livre ? Ben non. Bien sûr que non. Effectivement, le livre de David Engels, je ne l'ai pas lu, mais je me suis un peu renseigné dessus. C'est un livre trop long, c'est tout à fait sérieux historiquement. Ce qui, moi, me semble moins sérieux et beaucoup plus discutable, c'est la thèse du livre qu'il argumente. Et voilà, des arguments historiques qui sont peut-être valables. On va voir que la version qu'en donne Maudin Malin, moi, ça ne me paraît pas valable du tout, la manière dont il présente les choses. Mais en tout cas, David Engels, on ne peut pas forcément, on ne peut pas vraiment l'attaquer sur le fait qu'il raconterait n'importe quoi historiquement, etc. En tout cas, pas de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu. Et là, on commence à comprendre qu'on... Alors, je précise de moi-même que je n'ai pas lu le livre de David Engels, que je vais donner une interprétation sans avoir lu le livre. Effectivement, la seule chose que j'ai lu, c'est un article de Kern qui dit que David Engels, voilà, a des sources sérieuses, c'est un historien sérieux. Donc là-dessus, moi, c'est plutôt une façon de préserver l'auteur que je n'ai pas lu, de dire ça. C'est-à-dire que l'auteur, comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas lui prêter des propos que je ne suis pas certain qu'il a eus. Donc effectivement, je n'ai pas lu le livre, je l'ai reconnu moi-même, donc je ne vois pas en quoi ce serait une... Enfin voilà, en quoi ça... Ce serait... Je ne vois pas le problème, en fait. Je le dis. C'est moi qui le dis. Si j'avais dit que j'ai lu le livre, mais que derrière, vous étiez rendu compte que je ne l'avais pas lu, ah là, effectivement, j'aurais été malhonnête. Mais bon, j'ai admis moi-même dès le début que je n'ai pas lu le livre. Par contre, c'est vrai, pour revenir sur ce qu'il disait, c'est vrai que ce que je n'aurais pas dû faire, c'est prêter à Modin le fait d'avoir une mauvaise interprétation du livre, étant donné que je ne l'avais pas lu. Ça, je ne pouvais pas le savoir. Donc je n'aurais pas dû parler de ça. Je n'aurais pas dû dire qu'il se trompait dans son interprétation du livre, étant donné, je crois qu'il va le montrer après, qu'une des phrases sur lesquelles vraiment je me suis révolté est dans le livre. Donc en fait, ça étend juste ma critique au livre lui-même. Donc voilà. Oui, je fais moi-même le disclaimer, effectivement. Par contre, c'est vrai que là où je m'excuse et là où je demande pardon, Modin malin, c'est de t'avoir prêté des propos. Et merci beaucoup, Bongo. Merci beaucoup, Bongo 1300. C'est effectivement de t'avoir prêté des propos que tu n'as pas eus puisqu'ils étaient dans le livre. Et donc en fait, tu retracais le livre. Et là-dessus, effectivement, je n'aurais pas dû présager, présumer du fait que tu avais mal interprété le livre. Là-dessus, c'est ma faute à 100%. Je l'assume. Je m'en excuse. Mais sur le fond, du coup, sur le fond de mes arguments, parce que ça, c'est juste un point technique, finalement, c'est juste un point de... Voilà, ce n'est pas forcément extrêmement important quant au fond de la discussion sur est-ce que ça a du sens de comparer l'Empire romain et l'Europe aujourd'hui ou l'Union européenne actuelle ? Parce qu'on ne sait jamais de quoi ils parlent, l'Europe et l'Union européenne. Mais moi, on m'a accusé de faire la confusion alors qu'on ne sait pas exactement, du coup, de quoi il est question. Donc, ces critiques de fond, je n'y ai pas vu de réponse. Je ne sais pas si, du coup, Maudin Malin les valide ou pas. Apparemment pas, parce que je suis un horrible gauchiste. Donc, voilà, peut-être parlons du fond. Voilà, peut-être commençons par ça. On va bien rigoler. Ma vidéo se base donc sur un livre qu'il n'a pas lu et dont il rejette la thèse a priori. Mais il considère que c'est un livre sérieux... Non, alors, sur la thèse du livre, j'ai lu quand même un long résumé. J'ai écouté deux ou trois interviews de David Engels pour voir un peu, lui, ce qu'il en disait. Mais voilà, je n'ai pas été convaincu. Je n'ai clairement pas été convaincu. Donc, oui. Parce qu'il a fait une petite recherche sur Wikipédia. J'ai lu des choses, moi, sur ce article de Kern, etc., autour du livre et qui ne remettaient pas en question. Non, j'ai fait une recherche sur Kern. Je vais vous sortir l'article, d'ailleurs. En l'occurrence... Est-ce que je vais le retrouver vite ? Je vais vous donner l'article, comme ça. Vous pourrez aller le lire. Il y a des critiques que j'ai plus ou moins repris dans ma vidéo, en partie. Parce qu'après, j'ai aussi dit des choses qui me sont plus personnelles, on va dire. Mais en tout cas, c'est en basant de cet article que j'ai dit, effectivement, David Engels. Vous voyez, dans cet article, il est dit par l'auteur... Voilà. C'est un auteur ayant les compétences nécessaires afin de comparer la République romaine et l'Union européenne. Il a le mérite de présenter une thèse ambitieuse. Cette thèse conduit l'auteur à avancer un certain nombre de jugements normatifs sur la manière dont les valeurs des citoyens de l'Union européenne évoluent, parfois très à rebours des positions considérées comme les plus politiquement correctes. Ainsi, sur la question du rôle du... Bon, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà. Vous avez le lien. Si vous voulez lire cet article sur David Engels, moi, j'ai lu ça. J'ai écouté deux ou trois interviews de David Engels, mais pas plus. Du coup, évidemment, je n'allais pas vous dire que j'ai lu le livre. Ça n'aurait eu aucun sens. Et je n'allais pas non plus lire un livre de 400 pages pour faire un stream de deux heures, en fait. Vous voyez, je fais des streams tous les jours. Je ne vais pas lire un livre à chaque fois que je fais un stream. Donc, effectivement, je réagissais à la vidéo de Maudin. Voilà, tout simplement. La Palou in course. Oui, tout à fait. Ce que disait historiquement l'auteur du livre. On en est vraiment à ce niveau-là. Et c'est ce même genre de gauchiste qui s'autoproclame déconstructeur, débunker ou fact-checker. Vous voyez le temps qu'il me faut pour commencer à déconstruire une simple phrase. Les gauchistes ont parfaitement... Alors, pourquoi tu ne... Du coup, tu ne mets pas ce que je déconstruisais, ce qu'il y avait dans le... J'ai fait un live de 4 heures, mais il est obligé de prendre des micro-extraits de 4 secondes, quand même. C'est chaud. Et vous allez voir, c'est que le début parce qu'il fait bien pire après. Bon, on va avancer un peu. ...en conscience de leur hégémonie dans le monde universitaire. Du coup, pour eux, ce qui est validé par l'université, c'est forcément quelque chose qui va dans leur sens, qui suit leur dogme. Voilà pourquoi il a une confiance aveugle dans des articles qui disent que le livre de Engels est un livre sérieux. Et c'est un livre sérieux, attention. Et donc, c'est forcément moi qui déforme le... Donc, j'ai raison. Si l'article universitaire dit que c'est un livre sérieux, que je dis que c'est un livre sérieux, que David Engels dit que c'est un livre sérieux, que tu dis que c'est un livre sérieux, on est d'accord que le livre est sérieux. Là où on n'est pas d'accord, c'est sur la thèse. Sur la thèse du livre. C'est-à-dire que il y aurait un rapprochement à faire entre la chute de la République romaine, la chute de l'Union européenne, les valeurs qui sous-tendent cette chute et qu'elle serait identitaire avant tout et pas institutionnelle, économique, impérialiste lié à d'autres choses que l'identité. Voilà. Là-dessus, je pense que j'ai résumé honnêtement la thèse du livre. Je pense que j'y ai répondu longuement dans la vidéo. Parlons du fond. Parlons de pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec ma thèse, en fait. Avec ma réponse à la thèse du livre. C'est... Propos du livre pour lui faire dire n'importe quoi. C'est ça, son hypothèse. Ils n'ont pas lu un livre d'histoire. Oui. Il en a lu un visiblement, mais il a mal lu. Parce qu'encore une fois, pour défendre... Enfin, défendre. Je n'ai pas envie de le défendre particulièrement parce que je ne suis pas du tout d'accord avec sa take, mais au moins, tous les reproches que tu fais sur les imprécisions historiques et tout, je ne pense pas qu'on puisse les faire à David Engels, l'auteur original. Donc, il a très mal servi le livre qu'il était censé défendre. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas lire le livre toi-même, Kali ? Pourquoi pas ? Après, c'est vrai que je n'aurais pas dû dire qu'il desservait mal le livre si je ne l'ai pas lu. C'était qu'effectivement, je pensais qu'un auteur sérieux ne pouvait pas écrire ce genre de choses. Il se trouve que c'est le cas. Eh bien, d'accord, David Engels a écrit des choses avec lesquelles je suis en désaccord total. Avançons. Le gars qui a commis cette vidéo, je pense qu'il faut vraiment qu'il écoute que ce qu'il pense être de la rigueur scientifique n'est que de la... une vision totalement pétée de la rigueur scientifique. Il a raison. Comment toi, Kali, et toute ta clique, vous pouvez vous réclamer de la méthode scientifique si vous n'en faites même pas ? Alors, à quel moment me suis-je réclamé de la méthode scientifique ? C'est une bonne question, ça. Attendez que je ne suis pas du tout scientifique, étant donné qu'on parle là de questions politiques, culturelles, qu'est-ce que vient foutre la méthode scientifique là-dedans, en fait ? Encore une fois, moi, j'ai dit que le livre était sérieux, donc je n'ai jamais remis en cause le livre. J'ai dit que le livre, à ma connaissance, il était sérieux historiquement, c'était juste que sa thèse donc c'est une discussion métapolitique, une discussion philosophique, c'est une discussion où il n'y a pas de vérité scientifique, c'est une discussion culturelle qu'on a sur tout ça. Donc, on pourrait dire historico-culturelle. Est-ce qu'il y a besoin d'être un scientifique pour avoir ce genre de discussion ? Est-ce que moi-même, j'ai prétendu être un scientifique ? Non. Usage vous-même. Alors, première leçon, Kali, c'est gratuit, c'est pour toi. Va au texte. Regarde, même tes abonnés, ils te le disent. Je n'ai pas donné le crédit, mais je suis désolée, même à l'ère numérique, vous avez des livres en e-book moins chers. Je veux dire, non, je n'ai jamais... Offrez-moi le livre. Alors, écoutez, je veux bien lire le livre. Je veux bien lire le livre. Si Maudin accepte une discussion avec moi suite à ma lecture du livre, il va falloir me laisser un peu de temps pour que j'acquière le livre et que je le lise. Mais s'il accepte une discussion, je veux bien lire le livre et qu'on ait une discussion tous les deux sur son interprétation du livre, ce qu'il pense, comment il voit les choses. Et moi-même, j'aurais lu le livre, donc je pourrais répondre. Voilà, je veux bien. Le challenge est donné. Si tu acceptes la discussion, on peut se dire, on se fait ça cet été, voilà, petite discussion d'après-midi. J'achèterai moi-même le livre ou je demanderai à David Engels, qui me suit sur Twitter maintenant, de m'en envoyer une copie ou un PDF, et je le lirai intégralement. De la couverture jusqu'à la post-face. Voilà. On peut enterrer l'âge de guerre à ce niveau-là ou pas ? On va le faire. Gratuitement. Gratuitement. M'inciterait-il à la piraterie ? Je ne suis pas un pirate. Toi, comme vous, ça a du capital culturel et le temps qu'il faut pour lire un livre, non ? Sans me lamenter, mais je ne suis pas du tout un prolo. Les mecs, vous avez le temps de faire des lives de 4 heures mais pas d'ouvrir un bouquin ? D'ailleurs, pour vous prouver qu'on est bien chez des gens de gauche, je vais vous mettre un petit extrait de discrimination et de mépris de classe comme seule la gauche d'aujourd'hui peut en faire. C'est cadeau, c'est pour vous. C'est absolument pas sérieux. Je pense que malheureusement, ça fait partie des personnes qui sont, sans les dénigrer, mais ils ne sont jamais allés à l'université parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'il y a. Il n'y a que des gauchistes à l'université. Bah, ouais. Là, je troll. Enfin, c'est évident que je troll. Je sais très bien qu'il y a des gens de toute catégorie sociale et de toute obédience politique qui se retrouvent à l'université. C'est évident que je troll. Je ne suis pas débile quand même. Mais en tout cas, il prend beaucoup de gens qui interviennent dans le live, de gens qui sont venus parler après pour m'attaquer, moi. Je trouve ça. Déjà, c'est un petit peu malhonnête. Après, oui, évidemment qu'il y a plus de bourgeois à l'université. On sait bien que la reproduction sociale, c'est réel. Mais il y a des gens de droite, des gens de gauche, c'est ça que je voulais dire. Et voilà. C'est pour ça que je suis un peu en porte-à-faux quand il s'agit de parler de leur travail parce que je me dis putain, mais merde. En fait, j'en ai bien qu'en fait, si on disait, je crois que c'était Wai Bon Dieu qui disait mais ouvrait un bouquin d'histoire. Je me dis, mais en fait, je pense qu'ils n'en ont même pas les moyens. Je suis désolé, mais ils n'ont pas le capital intellectuel, le capital chronologique. C'est Bégaudot, là. Ils n'ont pas l'énergie de le faire. Ils n'ont pas le réflexe bourgeois de le faire. Je n'en sais rien. Ils n'ont pas les codes. Apparemment, le livre Le Déclin qu'il a lu, c'est un livre de libre accès. Oui, je sais qu'ils peuvent avoir accès. Merci. Il m'a coupé là. Là, vous voyez, il y a un cut complètement random. On ne sait pas parce que je ne sais même pas moi ce que j'allais dire. Je ne me souviens pas ce que j'ai dit après, mais c'est un peu bizarre. Mais d'avoir accès à ça, je ne sais pas. Effectivement, je pense que ce n'est pas une question matérielle, mais vraiment une question de capital intellectuel et culturel. Bon, voilà. Les droits d'art, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes juste trop con. Vous n'avez pas le capital culturel, intellectuel et vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez, parce que vous êtes des prolos. Alors, pour résumer... Alors, bon, les prolos... Les prolos ne sont ni de droite ni de gauche. Enfin, il y en a des deux. C'est ça que je veux dire. Les prolos... Enfin, ne commence pas à insulter les prolos de gauche parce que ça a très, très mal de se terminer pour toi. Je veux dire, bon, on a travaillé. On sait que dans le monde du travail, c'est représentatif de la société, qu'il y a de tout. Il y a des gens qui travaillent et qui lisent. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui ne lisent pas. Il y a de tout. Donc, là-dessus, point de généralité ici, point de mépris de classe. Par contre, c'est vrai que la droite a tendance alors, je dis que c'est en tendance et ce n'est pas toute la droite. Il y a aussi une droite intellectuelle, etc. Mais il y a beaucoup de droitards qui ont tendance à faire de l'anti-intellectualisme, en fait. Et voilà, à vouloir... Peut-être que ça s'inverse un peu aujourd'hui, mais ça existe aussi, c'est réel. Donc, moi, je ne ferai pas de procès d'intention aux gens qui lisent, aux gens qui ne lisent pas en disant « Ah oui, vous lisez, vous êtes bourgeois, vous ne lisez pas, vous n'êtes pas, c'est ceci, cela. Il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter avec ça les jugements de classe en permanence comme ça. Stop. On n'est plus à l'école, merci. » Livre de David Engels est irréprochable, mais ma synthèse est mauvaise. « Modern Malin n'est pas clair du tout et très confus. Je pense que David Engels est beaucoup plus clair et plus sérieux dans son approche. » « Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que David Engels lui-même a validé ma vidéo en la postant sur Twitter et même en la ré-uploadant sur sa propre chaîne YouTube ? Mon cher Kali, la prochaine fois. » « Mais alors, pourquoi est-ce que David Engels est abonné à mon compte Twitter ? » « Modern Malin, pourquoi ? » « Peut-être que c'est parce qu'il valide mon démontage de ta version de son livre. » « Je troll, évidemment. » « Je précise à chaque fois que je troll. » « Évidemment, je troll. » « Je troll. » « Oui, oui, effectivement. » « David Engels valide ta vision de son livre. » « Donc, ma critique s'étend à David Engels. » « Point suivant, merci. » « Seigne-toi un minimum, s'il te plaît, pour éviter de te ridiculiser comme tu l'as fait. » « Une vision totalement pétée de la rigueur scientifique. » « Alors voilà, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Si vous avez bien suivi la recette, maintenant que vous avez bien pas lu le livre, vous allez pouvoir créer un narratif. » « Alors, on l'a bien compris, dans la tête de Kali, le livre est irréprochable. » « Alors, vous allez voir, c'est très précis, là, ce qu'il montre à l'image. » « Attendez, je vais mettre un plein écran. » « Parce qu'il se montre lui-même en train de cuisiner un narratif et c'est exactement ce qu'il va faire. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il prend mon live de 4 heures. Vous allez voir qu'il a déjà fait, il a déjà commencé à le faire. À prendre des tout petits extraits, des trucs qui ont été dits dans la discussion après, des trolls, des tout petits bouts de 5 secondes pour surtout ne mettre aucun argument sérieux que je fais, aucun argument de fond que je fais, mais bien prendre uniquement les plus petits éléments qui vont aller dans son sens et qui vont lui permettre à lui de construire son narratif. Donc, c'est ça qui est assez formidable. Et il l'a très bien représenté puisqu'il s'est mis lui-même dans la position du cuisinier qui cuisine le narratif. Donc, il nous fait la démonstration en direct. C'est incroyable. Vous allez pouvoir créer un narratif. Alors, on l'a bien compris, dans la tête de Cali, le livre est irréprochable. C'est moi qui veux lui faire dire n'importe quoi. Alors non, encore une fois, je dis le contraire. J'ai dit le contraire à l'instant et je dis le contraire dans la vidéo. Je dis le livre est historiquement irréprochable dans le sens où je n'ai pas connaissance qu'il y ait de choses fausses historiquement. C'est-à-dire qu'il va parler de récentisme ou de connerie ou je ne sais quoi. Le livre est sérieux à ce niveau-là. Par contre, la thèse du livre est hautement critiquable. Parlons de ça. Moi, c'est de ça que je parle. Ma vidéo fait 1h30. On va dire le React fait 1h30. Je parle pendant quasiment une heure complète des arguments de fond, etc. Et le reste, c'est sa vidéo. Donc, pourquoi ne pas répondre aux arguments de fond, encore une fois ? Là, c'est un peu malhonnête. C'est un peu malhonnête même. Il va chercher à me faire un procès à moi et à travers moi à toute la droite. Bon, pourquoi pas ? Et maintenant, il va créer un sous-texte. C'est-à-dire qu'il va en permanence essayer de lire entre les lignes pour tenter de me faire dire des choses que je ne dis pas. Donc ça, c'est un conseil qui vaut pour tout le monde. Avant d'essayer de lire entre les lignes, apprenez déjà à lire les lignes. Sinon, ça va donner des choses comme ça. Bon, lui, il est royaliste. Vous entendez la confiance du mec quand il affirme ça ? Il est vraiment sûr de son coup. Et d'où ça sort, ça ? Oui, attention. Attention à ce moment de la vidéo. Oui, ça va devenir intéressant. Vous vous endormez, mais ça devient intéressant. Écoutez. Sur les 35 vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne, il y en a deux qui parlent. Il a mis un extrait de Kuro qui dit lui, c'est un royaliste. Écoutez. Lui, il est royaliste. Vous entendez la confiance du mec quand il affirme ça ? Il est vraiment sûr de son coup. Il est sûr de son coup. Et d'où ça sort, ça ? Parce que sur les 35 vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne, il y en a deux qui parlent de royalisme. Seulement deux. Je suis royaliste. C'est donc ça la ré... Seulement deux, Kuro. Hein ? Seulement deux, dont une vidéo sur Charles Maurras. Vraiment, Kuro. Le meilleur scientifique, c'est d'affirmer des choses sans avoir aucune preuve ni justification. Aucune. Non, je ne suis pas royaliste. Sympathisant royaliste, certes. Je ne suis pas royaliste. Sympathisant royaliste, certes. Ah ben très bien, mais c'est très très bien. Je ne suis, à titre personnel, pas communiste. Je suis sympathisant communiste. Je ne suis pas anarchiste, je suis sympathisant anarchiste. Et lui, j'imagine qu'il n'est pas raciste, mais simplement sympathisant raciste. N'est-ce pas ? Donc, en fait, désolé gros, mais tu prouves juste que Kuro avait visé dans le mille, avait tiré parfaitement juste. Enfin, c'est... Non, mais... Le con de son camp le plus phénoménal de l'histoire, là. Tu es sympathisant royaliste. Ok, d'accord. Tu es sympathisant royaliste. Très bien, on va le dire comme ça. Mais pas royaliste. Vous êtes... Oui, mais pas royaliste. Ça n'assume pas. Vous êtes des malades. Malades. Alors, c'est nous qui sommes des malades pour avoir dit de quelqu'un... Enfin, Kuro, en l'occurrence, c'est même pas moi, c'est Kuro. C'est lui qui assumera la lourde peine d'avoir dit qu'il n'était pas... Qu'il était royaliste alors qu'il n'est pas royaliste, Kuro. Il est sympathisant royaliste. Vous êtes des malades. Vous êtes fous dans votre tête. Confondre un royaliste et un sympathisant royaliste. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous ? Qu'est-ce qui va pas ? Où est votre rigueur scientifique ? Bon, mais royaliste, ça va. C'est après que ça se gâte. La réponse à cela, les fachos l'ont toute prête, c'est les juifs qui ne sont pas blancs selon eux. Ouh là là. Donc, il y aurait un sous-texte antisémite parce que... Alors, malhonnêteté totale ! Là, c'est vraiment la plus grande malhonnêteté. On va remettre l'image. Je lis quelqu'un dans le chat qui dit... Je vais le nommer parce que le chat, vous me mettez dans la sauce aussi, là, les gars. Synapse56 au tableau qui nous dit... La réponse à cela, les fachos l'ont toute prête, c'est les juifs qui sont blancs selon eux. Donc, je lis cette phrase dans le chat et je dis immédiatement... Oh là 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 ! Et il coupe. Qu'est-ce que j'ai dit après, d'après vous ? Qu'est-ce que j'ai dit après avoir entendu cette phrase ? Est-ce que j'ai dit oui ? Oui, clairement. Modin malin est antisémite. Est-ce que j'ai dit ça ? Là, il va couper ce que je viens de dire pour me faire croire que j'ai dit le contraire. Non. J'ai dit exactement l'inverse. J'ai dit... Ne lui prêtez pas des propos. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Et effectivement, si vous pensez ça, si vous pensez que le grand remplacement, c'est la faute des juifs, je mets d'énormes guillemets, si vous pensez ça, vous êtes nazis. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit que Modin malin lui-même pensait ça ? Modin malin qui vient nous faire la leçon en mode lisez le texte, les gens, écoutez ce que les gens disent, ne prêtez pas des intentions, me prête des intentions malhonnêtement et me fait dire le contraire de ce que j'ai dit. Donc après, si Modin malin n'est pas d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui défendent le grand remplacement et qui sont aussi antisémites, ok, alors je peux lui présenter des gens du coup qui lui prouveront que ce n'est pas faux. Est-ce que tous les gens qui croient dans le grand remplacement sont antisémites ? Non. Et c'est bien pour ça que j'ai répondu à ce qu'a dit Synapse en disant ce n'est pas ce qu'il a dit, ne lui prétons pas ces intentions-là, c'est extrêmement grave. Je veux dire, ces accusations qui sont extrêmement graves donc voilà, ne déforme pas mes propos. Tu déformes toi aussi. Ben non, je ne déforme pas justement. Justement, dans l'extrait qu'il a mis pour me faire dire le contraire, je disais précisément Modin malin n'a pas fait de référence à ça donc ne lui prêtez pas ces intentions-là. C'est ce que je dis. Allez voir la vidéo, on peut aller la voir. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais après, j'ouvre le studio, réflexe. On va la regarder ensemble comme ça, vous allez voir ce que j'ai dit précisément et vous allez savoir qui déforme et qui déforme pas. Qui répond sur le fond des désaccords et qui est malhonnête. Je crois que c'était vers là. Ah voilà, c'est là, regardez. C'est exactement là on voit le message de Synapse. Et on ne va pas faire de procès d'intention quand même. Ouh là là. La réponse à ce que là, les fachos l'ont toute prête, c'est les juifs qui ne sont pas blancs selon eux. Ouh là là. Ouh là là, Synapse. On ne va pas rentrer là-dedans parce que lui ne rentre pas là-dedans et j'espère que ce n'est pas ce qu'il pense. Et on ne va pas faire de procès d'intention quand même. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller là-dedans pour parler de ça. Mais si effectivement, c'est ça votre réponse, voilà. Oui, dans ce cas-là, j'ai bien dit, hein. On ne sait pas ce qu'il pense, ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'est pas... Voilà. Donc, malhonnête, malhonnête, flag en direct. Donc, voilà. Ouh là là. On est toute prête, c'est les juifs qui ne sont pas blancs selon eux. Ouh là là. Donc, il y aurait un sous-texte antisémite parce que je suis de droite et qu'il y a des antisémites à droite, donc je suis antisémite. Alors, déjà, méfiez-vous de cet argument. Eh bien non, je n'ai absolument pas dit ça. Là, franchement, Maudin, ça ne se fait pas. Mais surtout dans une vidéo où tu prétends dénoncer les manipulations de la gauche de toi-même, manipuler mon discours pour me faire dire l'inverse de ce que j'ai dit. Je veux dire, c'est grotesque. Tu es grotesque. Tu es grotesque. C'est vraiment ridicule. Parce que l'antisémitisme, en ce moment, c'est plutôt... C'est vrai que le mec défend morasse quand même, mais il le prend mal quand on aborde le sujet de l'antisémitisme et du royalisme, du coup, également. Oui, mais bon. Tu vois, je ne l'ai même pas prêté justement là-dessus. Même si, tu vois, il lit Céline et qu'il aime morasse, peut-être que lui-même n'est pas antisémite. Je n'en sais rien. Et je l'ai précisé dans ma vidéo et lui dit que je sous-entends qu'il est antisémite. Donc, c'est grave. C'est grave. Un truc de gauchiste. Pour lui, Société Égale, c'est un gauchiste, là. C'est ça. Un mec qui crie dans une manif où il y a 18 millions de personnes, là, c'est la gauche. Bravo. Au fond, c'est... Après, il y a des antisémites à gauche aussi. Malheureusement, l'antisémitisme, est une réalité dans toutes les strates de la société. Vous avez même... Ça existe. Ils sont une infime minorité, évidemment, mais même des juifs qui peuvent avoir des discours antisémites, parfois. Donc, oui, des antisémites, il y en a partout. Et je pense que, venant de quelqu'un qui défend Charles Maurras, qui est à l'extrême droite, de dire que l'antisémitisme serait qu'à gauche, je trouve que c'est quand même un petit peu gonflé. On va un petit peu se calmer, cher Modin. Et voilà, vu que tu m'accuses de t'accuser d'antisémitisme alors que c'est totalement faux, je pense que tu devrais te calmer un petit peu. Tu devrais te calmer immédiatement même. C'est juste du racisme caché derrière des mots savants. Il a vraiment besoin de voir du racisme partout et s'il n'en voit pas, c'est parce qu'il était caché. C'est un mode de pensée totalement paranoïaque. C'est vraiment du complotisme de gauche et c'est grâce à cette obsession de la race et du racisme qu'il va pouvoir créer son narratif par-dessus ma vidéo et me faire dire des choses totalement différentes de ce que j'exprimais à la base. En fait, c'est juste un suprimaciste blanc, non ? J'avoue, peut-être. C'est vrai qu'on sent qu'il a envie de dire quelque chose qu'il ne dit pas. En vrai, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais c'est vrai que ça tend vers ça. C'est la seule explication. Ils m'ont vraiment tout fait. C'est vraiment... Oui, en même temps, je dis peut-être, je ne sais pas, mais quand tu fais une vidéo, plusieurs vidéos, d'ailleurs pas qu'une seule, où tu te lamentes sur le sort de la France, les civilisations étrangères, l'africanisation de la France, oui, désolé de penser qu'il y a un petit sous-entendu raciste, il y a un petit fumet raciste. Je pense qu'on a le droit de le penser, en fait. D'un cliché, on dirait une parodie de gauchisterie tellement il y a tout... C'est chaud, là. C'est du dog whistle nazi, là. Et bien sûr, que serait une vidéo d'un gauchiste ? Oui, c'est le moment où il dit dans la vidéo, quand même. Vous voyez que déjà, comme il saute, il prend des micros extraits. C'est pour ça que c'est très malin de sa part d'avoir pris Psychodélique parce qu'ils emploient exactement la même méthode. Construction d'un narratif, micro-extrait pour surtout ne pas faire entendre l'argument de la personne mais faire entendre uniquement un micro-micro-extrait. Donc, non, je ne l'ai pas traité de nazi. J'ai dit que la phrase qu'il dit qu'en Europe, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un ennemi commun pour avoir une identité commune, oui, je trouve que ça tend vers ce genre de discours-là. Est-ce que je n'ai pas le droit de le dire ? En fait, je n'ai pas le droit de le dire. Il ne traiterait pas quelqu'un de nazi à un moment. Donc, voilà, il a coché absolument toutes les cases, il a la sensation du droit de même accompli. Mais tout ce narratif qu'il met en place lui est indispensable. Il en a besoin pour argumenter. Donc, s'il n'y a pas de racisme, il faut en inventer. Et si en plus, on peut en rajouter un peu à base d'antisémitisme, de suprémacisme blanc, voire carrément de nazisme, c'est encore mieux. Il a besoin... C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire le truc à l'inverse, c'est-à-dire d'utiliser des micro-extraits pour m'accuser, moi, de l'accuser d'antisémitisme, de dire qu'il est antisémite parce que la droite est antisémite, etc. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Donc, effectivement, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il rajoute une petite pincée d'antisémitisme, d'accusation de racisme, etc. Il se débunk tout seul, en fait. C'est magique. De créer un méchant pour se sentir... Non, mais Momo Punch, il faut le choper. Non, on ne dit pas ce genre de choses. Momo Punch, je vais devoir encore te banne, Momo Punch, en fait. Arrêtez de menacer les gens, c'est pas compliqué, quand même. Dire encore plus gentil. C'est ça, au fond, un gauchiste. Vous avez vu la sauce dans laquelle vous me mettez, le chat, là ? C'est incroyable, quand même. Je lis les gens dans le chat et après, je me retrouve dans la sauce. C'est qui, Maudin Malin ? C'est un YouTuber de droite dure. Je n'ai plus le droit à dire extrême droite de droite dure. Donc, voilà. Et effectivement, il vient de décrire des techniques de manipulation qu'il emploie lui-même dans sa vidéo. C'est incroyable. Donc, on récapitule. Le mec critique ma vidéo en disant qu'elle ne correspond pas à ce que le livre dit alors qu'il n'a pas lu le livre et que l'auteur lui-même a approuvé ma vidéo. Et comme il... Là-dessus, je me suis excusé. Ça, je le reconnais. ...ne trouve rien de répréhensible dans ce que je dis. Il va me prêter des propos que je ne tiens même pas. Je suis donc un royaliste antisémite raciste suprémaciste blanc nazi. Ça fait beaucoup... Ben, royaliste. Sympathisant, royaliste. Suprémaciste blanc, on l'a dit, peut-être. On ne sait pas. Je n'en sais rien, en fait. Vu que finalement, on ne sait pas ce que tu penses. Vu que finalement, ce que tu dénonces c'est que dans le livre, tu n'as fait que retracer les éléments du livre et donner ton avis à aucun moment, je ne sais pas ce que tu penses. Donc, comment pourrais-je te qualifier de suprémaciste blanc ou d'antisémite ? C'est totalement l'inverse, en fait. J'ai précisément dit à mon chat à plusieurs reprises pendant la vidéo de ne pas te prêter de propos et de ne pas te dire des choses que tu n'avais pas assumées toi-même. Après, je pense qu'on a le droit de discuter si l'idée qu'il y a une africanisation de la France ou ce genre de choses, s'il y a des sous-entendus racistes dedans ou pas. Effectivement, ça, on peut le discuter, je pense. Cool, là, non ? Et lui, par contre, il est très gentil. Il se bat contre le mal qu'il a lui-même inventé. C'est parfaitement romantique. Alors, on est en miroir, alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Il vient d'où le texte qui défilait à l'écran ? Oui, il y a Twitch et YouTube à l'écran. Une fois que la pâte est prête, qu'on a créé un narratif, à savoir donc, Maudin Malin est un ignoble raciste qui faille dire n'importe quoi à un livre d'histoire, il faut bien continuer à aller dans le sens. Il se remet en cuisinier. Il faut bien continuer à cuisiner un petit petit narratif pour bien faire croire que mon adversaire est un ignoble gauchiste sans aucune remise en question, sans aucune nuance, qui me traite de nazi à toutes les phrases. C'est quand même... Quand t'as pris juste cinq extraits de une seconde, c'est quand même sympa. Ce narratif, on va pas non plus avouer qu'on s'est trompé et se remettre en question. Alors, si, ben justement, là, je viens de lui donner tort puisque j'ai reconnu que je n'aurais jamais dû lui prêter le fait qu'il avait mal interprété le livre. Ça, j'aurais jamais dû le faire parce que je n'avais pas lu le livre. Donc, eh bien, je te donne tort à nouveau, Modin, puisque j'ai reconnu mon tort là-dessus. Par contre, on est à 17 minutes de vidéo. Moi, ça fait une heure que je réacte. Il n'y a toujours pas eu un argument de fond, malheureusement. Visiblement, on va parler que de la forme. Alors, si on va parler que de la forme, j'aimerais revenir sur un point. C'est le fait qu'il y a une asymétrie totale entre quelqu'un qui réacte en live, qui parle à son chat, qui lit le chat, qui n'a pas préparé de texte, de script et réagit dans l'instantané, ça ne me dédouane de rien. Je veux dire, ça ne m'excuse pas du fait de lui avoir prêté le fait qu'il avait mal interprété le livre. Ça, je n'aurais pas dû le faire en live ou pas en live. Par contre, quand tu vas aller dans un live de 4 heures prendre des extraits de moins de 3 secondes, des extraits minuscules pour me faire dire en plus le contraire de ce que je dis, c'est juste dégueulasse en fait. Donc, cette asymétrie, les gens qui savent ce que c'est un stream voient que c'est injuste et les gens qui regardent juste ta vidéo, ils sont pris dans ton genjutsu malhonnête. Même d'avoir pu les comprendre. Fake news, tu ne lis pas ton chat. C'est vrai que je lis rarement le chat quand même. Mais tu vois, j'ai lu deux messages dans ce live de 4 heures. Il les a pris pour faire dire que c'était moi qui les disais quand même. C'est incroyable. Il permet de déballer en faisant semblant de prendre en compte ce qui est dit et surtout de déformer mes propos quitte à faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Il est contre la tolérance. C'est chaud. On peut regarder vite fait le plan de la vidéo. Il va détruire. Je rappelle, moi, je regarde les vidéos en entier. Je ne prends pas les extraits de 5 secondes pour les tordre, etc. Je regarde la vidéo en entier. Oui, je coupe beaucoup. Je réagis au chat. Je ceci, je cela. Évidemment, c'est un stream. Je ne prétends pas que c'est une étude universitaire ultra sérieuse. Je n'ai jamais prétendu ça. Parce qu'il y a des gens, sans doute des profs, qui m'ont fait la morale dans mes commentaires en mode « Oui, tu aurais dû lire l'intégralité du livre, prendre des notes. » Moi, quand j'ai un élève qui me rend un travail comme ça. Mais je ne suis pas ton élève, bordel. Je suis un streamer, en fait. Qu'est-ce que tu me demandes, là ? Ils sont incroyables, ces profs. On n'est pas à l'école. On n'est pas à la fac. On est là pour divertir les gens. Moi, je n'ai aucun problème à reconnaître si je me suis trompé, mais j'aimerais qu'on parle du fond, bordel. Les valeurs suivantes. La tolérance. Le respect de la vie humaine. L'égalité. La religion. Le respect des autres cultures. Les libertés individuelles et la démocratie. « Je serai contre la tolérance, c'est chaud. Ces gens sont tellement dans l'émotionnel que pour eux, dès l'instant où on évoque une idée, c'est qu'on est nécessairement pour ou contre. Ce que le livre de David Engels démontre, c'est que ces valeurs a priori exclusivement positives peuvent aussi avoir des conséquences néfastes. Il n'y a pas à être pour ou contre. C'est complètement débile. Je ne... » Oui, ça, c'est un point de vue intéressant, parce que c'est vrai que il n'y a pas à être pour ou contre des valeurs en soi. Il faut avoir conscience de leur impact dans le futur. Et pour un exemple très concret, si on donne la liberté d'expression absolue à tout le monde et qu'on se dit « Je suis pour la liberté d'expression » et que du coup, on est juste pour 100% la liberté d'expression, peut-être que ça va créer d'énormes problèmes. Donc, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on défend la tolérance envers toutes les idées sans que ces idées puissent détruire l'idée même de tolérance. C'est le fameux paradoxe de la tolérance. Et effectivement, c'est intéressant de réfléchir au paradoxe là-dessus. Je suis d'accord. détruit ou plutôt David Engels ne détruit aucune valeur. Il les questionne. L'idée ici, c'est de s'intéresser aux conséquences de telles valeurs. Et ce sont effectivement des idées contre-intuitives, voire même paradoxales. Et c'est d'ailleurs ça qui rend le livre intéressant. Mais non. Le Calivision et toute sa clique, ce qui les intéresse, ce n'est pas le propos, ce n'est pas la réflexion, c'est de faire de moi et par extension de l'ensemble des droitsards des murs. J'ai fait un live de 1h30 où je dissèque tout ce que tu dis dans la vidéo sur le livre, où je dissèque tout ce qu'il y a dans le livre. Il y a plein d'arguments sur l'économie, sur l'identité, sur la question. Pour l'instant, on est à 19 minutes de vidéo. Moi, ça fait 1h08 que je réacte, il n'y a toujours rien. Donc, c'est toi qui n'es pas intéressé à parler du fond, là. En tout cas, tu ne veux pas intéresser ton public à parler du fond puisque tu n'as parlé que de la forme. Montage incroyable. Ça veut dire que tous les autres peuples sont intolérants. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est la thèse de base aussi. C'est que les Européens, nous... Le psychodélique, il s'agite avec la tête de renard pendant que je parle. C'est incroyable. Là, on peut bien comparer. Là, c'est quand il était mignon et innocent. Et là, c'est après mon réacte. Il ne sera plus jamais le même. Il est triste à présent. Il est énervé. Il est en colère. Il est triggered. Voilà, c'est le mot. Il n'y a pas de mot en français pour le dire. Nous, notre valeur, c'est la tolérance. Et tous les autres, par contre, eux, ils détestent la tolérance. Ah oui, vous êtes dans la sauce avec moi, le chat. Les gens qui interviennent en vocal, vous êtes tous... Vous êtes tous... Tous dans la sauce, maintenant. Ici, on a un énorme... C'est les lunettes qui sont en colère. Oui, c'est vrai, c'est les lunettes. On a mis les lunettes en colère, quoi. C'est incroyable. Le garde des sauces qui dit vive la sauce. Toi, si tu es dedans, le garde des sauces. D'ailleurs, je vous invite à ouvrir la vidéo en question sur ma chaîne Odyssée pour mieux comprendre. Mais ce que je dis ici, ce n'est pas que les autres peuples sont intolérants, simplement qu'ils ne font pas de la tolérance le socle de leur identité. Comme Engels... Ah, parce que c'est vrai que nous, les Européens, ont fait de la tolérance le socle de notre identité depuis toujours, d'ailleurs. Depuis toujours. Entre les Espagnols qui ont débarqué sur la Terra Incognita, qui n'était pas du tout inconnue, où il y avait d'autres êtres humains, qui étaient tolérants entre les deux, en fait. C'est la question que je me pose à cette heure. Dis que les Européens se définissent... Ce qui me fume, c'est qu'on n'emploie jamais le vocabulaire bien et mal à gauche. Ça ne fait simplement jamais partie de notre vocabulaire. Oui, ça, c'est réel. Mais il a besoin de ce narratif que nous, on les présente comme des méchants et qu'eux sont les gentils. Et donc, en disant à son public regarder le narratif qu'il crée, c'est lui-même qui crée ce narratif. Il est plutôt anti-juif, du coup. Mais ne dites pas ça. Moi, je n'ai aucune preuve qu'il est anti-juif. Arrêtez de dire ça, sérieusement. Vous voulez me mettre dans la sauce à l'infini ? C'est ça que vous voulez ? Vous voulez que je ne puisse jamais sortir de la sauce ? Vous êtes incroyable. Par leur capacité à la tolérance, c'est typiquement la phrase des pauvres gars matrixés qui disent quand on leur demande ce qu'est la France et qui répondent la France, c'est le mélange. C'est ce qui fait la beauté de la France, c'est la diversité, tu vois. C'est-à-dire que pour beaucoup, l'identité du pays, c'est la négation même de son identité. Ben non, en fait, l'identité française, c'est celle-là, en fait. Voilà, ce n'est pas la négation. C'est l'affirmation. Valable pour la France, mais aussi pour d'autres pays d'Europe. Ça revient à dire sans l'immigration, sans le multiculturalisme, la France n'est rien. Ça revient à dire la France est le multiculturalisme. Sans le multiculturalisme, soit la France n'est rien. En partie. Mais du coup, c'est tout ça. Enfin, le multiculturalisme, ce n'est pas une chose en soi. C'est plus un état de fait de quand on a une culture qui est constituée de plusieurs cultures. Eh ben, on a, voilà, un pays multiculturel. Mais là, attend, nous flash. La France l'était déjà. La Bretagne, l'Alsace, le Pays basque, le Pays niçois, la Corse, les Dom-Toms, c'est des cultures diverses et différentes. Donc, oui, allô, le multiculturalisme, c'est juste l'état d'existence de la France depuis des siècles. What the fuck ? ...n'existe pas, soit elle n'est pas belle. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'à un moment, un des intervenants dit ceci. Il sous-estime beaucoup. Il ne répondra pas sur le fond, de toute façon. Du coup, le soft power français qui peut être diffusé à travers la culture française. À Courot. Courot est dans cette sauce. Courot est invoqué dans la sauce. Je veux dire, c'est peut-être l'une des cultures dont on parle le plus, la France. Je rappelle que la France est le premier pays en termes de, comment on appelle ça, de tourisme. Mais si les gens viennent visiter la France, c'est pour voir le... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Le tourisme. Le tourisme. Psyculturalisme actuel ? Oui, là, je crois qu'il ne prendra plus un seul extrait de moi-même et il ne prendra que des extraits soit de gens du chat, soit de gens qui sont intervenus dans l'émission. Il y avait avant, ils viennent écouter du rap, assister à la baisse du niveau scolaire, voir des prières de rue et entendre parler arabe partout. Ou bien ils viennent pour notre histoire, notre patrimoine, notre cul... Entendre parler arabe partout ? Il entend parler arabe partout, lui ? Tu vis où ? Notre passé. Personne ne vient pour contempler notre présent. C'était quand même assez marrant comme argument. Et c'était marrant... En même temps, s'ils viennent aujourd'hui, forcément, ce qu'ils vont contempler, c'est le présent de la France. Parce que c'était con. On est encore premiers en tourisme, oui. Enfin bref, on continue. C'est quoi la conséquence de la chute de l'Empire Romain ? Pourquoi est-ce que c'est grave que l'Empire Romain se soit effondré, concrètement ? Si on est sérieux deux minutes. Pourquoi est-ce que c'est grave que l'Empire Romain se soit effondré ? C'est comme ça. C'est l'histoire, voilà. Ensuite, il y a eu le développement du catholicisme dans toute l'Europe, la culture que vous aimez, que vous prétendez défendre, qui est née dans toute l'Europe. La France est née de la chute de l'Empire Romain. La France. La France que vous aimez tant. Allô ? Le psychodélique qui bouge à côté, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que c'est grave que l'Empire Romain se soit effondré, en fait ? À quel moment je dis que c'est grave que l'Empire Romain est chuté ? Réponse. Jamais. C'est un peu sous-entendu, quand même. C'est un peu sous-entendu, mais bon, si tu penses que l'effondrement d'une civilisation, c'est pas grave, écoute, on est d'accord, alors. Oui, mais justement, accolé au nationalisme, en fait. Le XXe siècle, c'est une guerre de nationalisme et d'idéologie. Je suis bien d'accord que ça n'a amené que du massacre. Et si sous-entend que je défends le stalinisme ou quoi, évidemment, absolument pas, ça n'a jamais été le cas. Je dénonce tous les nationalismes, quels qu'ils soient, quand ils amènent à la mort des gens, en fait. Donc, oui, effectivement, je n'ai jamais critiqué l'URSS. Jamais. Jamais. Et donc, oui, l'URSS qui a repris toute une propagande nationalisante, quoi, on va dire, même si ça se voulait internationaliste, ben oui, je le critique. Mais effectivement, lui, il aime le nationalisme et lui, il défend le nationalisme. Et en plus, ce que je critique, c'est l'instrumentalisation du nationalisme, le fait de mettre l'idée de nation, d'amour de la patrie au-dessus de tout. C'est ça que je critique. Ce n'est pas le nationalisme en soi, c'est-à-dire le fait de « Ah ben, j'aime bien mon pays et finalement, voilà, c'est la France que je préfère, ça. » J'ai plein d'amis qui pensent ça ou qui pensent « C'est la Corse que je préfère pour beaucoup de gens en Corse aussi. » Je ne leur en veux pas, en fait. C'est normal d'aimer l'endroit où on est né. C'est tout à fait normal. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, le nationalisme extrémiste et l'amour forcé de sa patrie, de sa nation, ça, ça me pose de gros problèmes. Et c'est ça qui a créé effectivement beaucoup, beaucoup des troubles du XXe siècle et donc, par extension, commis des millions de morts. S'il y a bien des idéologies qui ont commis des millions de morts, le nationalisme est au rang de celle-là, clairement. Et qu'il soit un nationalisme capitaliste, nazi, communiste, etc. Alors ici, un peu de contexte parce qu'au fond, c'est vraiment... Tu es un anti-stalinien dogmatique, Cali, je t'invite à nuancer ta position. Oh là là, on en est là. Il faut que je nuance ma position sur Staline. Ben, j'ai la flemme. Voilà. En cette partie-là... Merci Twelve pour l'abonnement, merci beaucoup. ...de faire cette vidéo tant c'est malhonnête et dégueulasse. On a vu dans les tables précédentes comment le gauchiste pouvait déformer des propos et ce, je dois dire, de manière peut-être inconsciente. C'est-à-dire que le mec n'a peut-être même pas avec nous dans la pièce en ce moment, par de Hitler. ...en toute bonne foi, mais il y a quand même encore une... Il n'ose pas l'écrire. ...au-dessus. C'est celle qui consiste à carrément inventer des propos qui n'ont jamais été tenus en partant de propos déformés. Donc... Ah bah oui, t'en sais quelque chose, Maudin, c'est exactement ce que t'as fait. C'est incroyable. Le montage est soldé. Donc, goldé, je pense que tu voulais écrire. Dans la dernière partie de la vidéo, je parle de la paix, une des valeurs essentielles pour les Européens. Je, ou plutôt Engels, ne dit bien entendu pas que la paix est quelque chose de mauvais, mais que cette idéologie de la paix à tout prix n'est pas venue seule, mais avec la mauvaise conscience. Si nous vivons en paix aujourd'hui, c'est grâce, entre guillemets, au traumatisme des deux guerres mondiales. Ici, je dis... Pourquoi entre... Ah oui, entre guillemets, parce que c'est très violent, mais... Oui, on est d'accord. Ça, là-dessus, qui a nié ça, en fait ? Est-ce que vous accusez les gauchistes de nier la réalité historique et tout ? Mais, justement, justement, tirer les leçons du passé, c'est ce que tu l'as dit, tu le reconnais toi-même, c'est ce qu'on fait. Donc, à partir de là, où est la critique, en fait ? Je ne comprends pas. Dis bien, grâce, entre guillemets, à un traumatisme. Donc, oui, il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. On est d'accord. Et c'est justement ce paradoxe qui est riche et intéressant. Bref... On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Cette mauvaise conscience est depuis traité... Je ne comprends même plus ce qu'il essaie de dire. En fait, il essaie de dire... Il essaie de faire croire que ce que je dis est ultra caricatural et que je n'ai aucune nuance et d'être celui qui nuance et qui est en mode... Oui, moi, je sais que c'est des paradoxes et que c'est compliqué. Ben oui, moi aussi, en fait. Là-dessus, bon. ... ... ... Alors, comment ? Mais comment tu peux dire ça, Maudin ? Mais quel enfer ! Je lui réponds dans la vidéo, en plus. Je le dis dans la vidéo. Pourquoi est-ce que, effectivement, le nationalisme excessif, extrémiste, me fait peur ? Et pourquoi je combats cette idéologie quand je la rencontre, qu'elle soit d'ailleurs... Enfin, peu importe d'où, en fait, les nationalistes, d'où qu'ils viennent ? Pourquoi est-ce que j'essaie de toujours nuancer, déconstruire ? Ça me fait très peur quand on déconstruit le nationalisme, et j'adore. Parce que, justement, dans tous les villages de Corse, voilà, dans tous les villages où je vais, je vois ce monument aux morts avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de noms, de familles entières qui ont été détruites, etc. Moi, je n'oublie pas. Ça sert à ça, en fait, les monuments aux morts. Ça sert à ne pas oublier. Et donc, à chaque fois que je vois ces bâtiments, effectivement, ça m'inspire le pacifisme. Ça m'inspire le respect de la vie. Ça m'inspire la tolérance avant de penser à vouloir détruire les nations ennemies et autres, comme l'a voulu, d'ailleurs, Charles Maurras, en l'occurrence, pendant des années. Donc, ce n'est pas du tout le déni de mon histoire. Au contraire, si j'étais dans le déni de mon histoire, je serais en mode ce qu'il nous faut, c'est une bonne vieille guerre. Ce n'est pas ce que dit Modin, parce qu'après, il n'est pas content quand on lui attribue des propos, mais beaucoup de droitards disent ça. Il faudrait une bonne vieille guerre. Aujourd'hui, les gauchistes, vous n'oserez plus faire la guerre. Mais heureusement, tant mieux, parce que justement, on ne renie pas notre histoire. Les monuments aux morts, je les vois, je lis les noms, je sais ce que ça représente. Donc, c'est absurde comme argument de dire que je renie l'histoire alors que précisément, si on est pacifiste, c'est parce qu'on connaît l'histoire. Je ne comprends pas, en fait. Donc, les valeurs universalistes défendues par la gauche sont devenues hégémoniques. Les critiquer, c'est quasiment du blasphème. You have been found guilty by the elders of the town. Écoute, si tu veux, incroyable montage avec moi. C'est quoi ? C'est un prêtre ? C'est quoi ? C'est un pharisien ? Je ne sais pas. En tout cas, incroyable. Mais oui, sur le fond, effectivement, nier les centaines de millions de morts qu'on fait le XXe siècle, au sens large, sur la planète entière, au nom d'idéologies comme le nationalisme, au nom d'un nationalisme accolé à d'autres idéologies. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas nier son histoire que de vouloir conserver la paix. Ce n'est pas un intégrisme. Je ne suis pas un intégriste. Je défends juste ce point de vue qui est malheureusement trop peu défendu puisque dès qu'il y a un problème, finalement, on a l'impression qu'un problème géopolitique, on a l'impression qu'il n'y a que la guerre qui peut le résoudre. Ah non, ce n'est pas antisémite, on a dit. Ceux qui les critiquent, comme moi, par exemple, sont des fachos, des racistes, des monstres. Et plus tard dans cette partie... Des monstres, mais pas du tout, mais comme il exagère. À quel moment j'ai dit que vous étiez des monstres ? Ah, je n'ai que trop conscience, cher Modin, que vous êtes humains, trop humains, que nous sommes tous des humains. T'inquiète pas. Je ne vous... Ni ne vous monstrifie, ni ne vous déifie, ni quoi que ce soit. J'ai bien conscience que vous êtes des petits humains, des petits renards chibis. Humains, trop humains, j'ai envie de dire. Donc non, non, moi, je ne diabolise pas mes adversaires politiques. Au contraire, j'ai conscience qu'on est tous des humains. J'ai même conscience que les nazis étaient évidemment des humains avant toute chose et pas autre chose. Pas des démons qui sont venus d'une autre dimension ou des monstres lovecraftiens. L'humain est capable de choses extrêmement sombres. Donc oui, j'en ai bien conscience et je ne nie pas cet état de fait. J'explique aussi que, et pour créer une identité, il faut non seulement des valeurs communes, mais aussi un antagonisme commun. C'est un autre groupe d'êtres humains. C'est une des manières les plus efficaces qui soient de créer une identité commune. D'ailleurs, on n'oublie pas que l'histoire de l'Europe est en grande partie fondée sur les conflits. Mais si on choisit la part à tout prix, on n'a plus compté sur ce levier non plus pour recréer. C'est chaud là, c'est du dog whistle nazi là. Ce que je dis, encore une fois, ce n'est... J'avoue que j'ai un peu exagéré. Ni bien, ni mal. C'est la dé... Dans le chat, vous pensez que je n'avais pas exagéré. Ah bah ! Ah bah ! Bah c'est vrai que... C'est... C'est pas fou quoi. Après, est-ce qu'il résume le livre ou est-ce qu'il dit son avis ? Je ne sais pas, on ne sait pas. On ne sait plus ce qu'il pense. ...scription du fonctionnement de la nature humaine. Je ne suis ni pour ni contre cette idée. C'est la constatation d'un fait. D'ailleurs, tous les gauchistes qui se revendiquent anti-raciste, anti-fa, anti-ci, anti-ça, ils sont exactement dans cette logique-là. Ils se définissent autour de valeurs communes, l'universalisme, l'ouverture des frontières, l'écologie, parfois la tolérance, etc. Mais aussi autour d'antagonismes communs, l'antifascisme, l'antiracisme, l'anticapitalisme. Donc, ils devraient être capables de la comprendre, cette phrase. Pour créer une identité, il faut un antagonisme commun. Et aujourd'hui, en France, cette gauche a un ennemi commun. C'est ceux qui sont contre les valeurs universalistes. les fachos, les nationalistes. Et puis, notre cher ami Calivision nous dit ceci. Au niveau de la paix, on ne peut pas nier que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça va. Heureusement. Heureusement. Même s'il y a eu évidemment les Yougoslavies, le Kosovo, qu'il y a encore des problèmes. Évidemment, tout n'est pas parfaitement réglé. Mais je trouve qu'on a fait des beaux progrès et j'espère qu'on ne se remettra plus jamais sur la gueule avec les Allemands. Mais ça, au nom de l'histoire, Maudin Malin le passe complètement sous silence. Donc, pour rappel pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, ma vidéo était une synthèse d'un livre de... Ah oui, on a compris ça, ça va. On va avancer un peu, ça c'est long. Attendez quoi ? Si on n'avait pas écouté les pacifistes, on aurait pu empêcher l'escalade. C'est d'ailleurs ce pourquoi s'est battu Charles Maurras. Mais là, ça veut dire qu'il faut sortir de cette vision binaire du monde des gentils, des méchants. Et ça, le cerveau d'un gauchiste ne peut pas l'encaisser. Donc, la solution à la guerre, c'était Charles Maurras. Royaliste antisémite qui était pour que la France ait la plus grosse armée possible et puisse bombarder. Non, mais oui. Après, tu t'étonnes que des gens dans le chat te sous-entendent que tu fais du antisémitisme et tout, mais c'est chaud quand même. Il est très neutre. Oui, la neutralité, c'est Charles Maurras. En fait, il aurait fallu écouter Jaurès à la veille de la Première Guerre mondiale parce que si tu écoutais bien ce que j'avais dit, Maudin, je parlais beaucoup plus de la Première Guerre mondiale que de la Seconde qui, malheureusement, est une conséquence de la Première Guerre mondiale et qui a elle-même une conséquence. Mais le fait est que si on avait écouté Jaurès au moment de la Première Guerre mondiale et pas les Maurrassiens, bon, Maurras était encore jeune à ce moment-là, mais les nationalistes extrémistes, effectivement, on aurait une chance de s'unir avec les travailleurs allemands et de ne pas se faire la guerre. Mais bon, il aurait fallu effectivement écouter les socialistes au lieu de les assassiner pour ça. Mais bon, après, je ne crois pas que c'est un Maurrassien le mec qui a tué Jaurès. Je ne sais pas exactement. Mais oui, citer Maurras pour se défendre de son antisémitisme et attaquer le pacifisme, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Assez édifiant. Et c'est tout ça pour en arriver au point d'orgue de la stupidité avec... dire le procès Rium sur Google. Ok. Je procède Rium. Regardez ce que vous nous dites. Je ne sais pas ce que c'est. Je me lance dans un truc. Déjà, comme si le réacte n'était pas assez long déjà. Ils vont encore nous accuser comment ça fait ? 1h24. On va essayer d'accélérer. Le procès de Rium. Le procès de Rium est un procès jamais achevé, s'étant déroulé dans la... Ouh là là. Durant la seconde guerre mondiale du 19 février au 15 avril 1942 dans la ville de Rium, puis de Dôme. Voulue par les dirigeants du régime de Vichy et particulièrement par Pétain, il avait pour objectif de démontrer que certains dirigeants politiques de la 3ème République française étaient responsables de la défaite de 40, tout comme certains militaires, à commencer par l'ancien généralissime Maurice Gamelin qui figurait parmi les accusés. Ah oui ! Oui, oui, ça me dit quelque chose ce truc. J'ai déjà lu cet article. Donc les 5 personnes déférées furent Léon Blum, Édouard Daladier, Maurice Gamelin, Guy Lachambre, Robert Jacomet. Alors qu'est-ce qu'ils... À la fin, ils ont été... Je crois qu'ils n'ont pas été condamnés, non ? Je ne sais plus. C'est dit quoi à la fin ? L'ajournement. C'était la journée. Non, il n'y a pas eu de fin, en fait. Il n'y a pas eu de procès. Ne fallait pas ouvrir la boîte de Pandore. Le procès n'est pernicieux que pour le gouvernement. Il reste pestilentiel pour l'opinion à qui il aurait dû être salutaire. Écrit dans le Petit Parisien. Dans le 24 février 1942, Marcel Déa. Oui, ok, très bien. Bon, on va avancer. On va avancer. On ne va pas faire de... On ne va pas encore ouvrir un nouveau souterrain, là. Ce passage. Donc, en gros, il veut... C'est ça le pire. Pour moi, à la fin de la vidéo, c'est glaçant. Il dit, en gros, il nous faut la guerre parce qu'une bonne vieille guerre, quand même, c'est bien. Ce mec est un prof d'histoire. Donc, si vous vous demandez... Voilà, et il y a des gens qui ont cru que c'était moi le prof d'histoire et qui me disent « Ah, tu es prof, etc. » Donc, preuve que vous avez très, très bien écouté la vidéo. Donc, des gens... Je tiens à dire ça, quand même. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans les commentaires me dire « Tu n'as pas lu le livre et tu te prétends prof d'histoire. Donc, tu prouves que tu n'as pas écouté ma vidéo, en fait. Donc, ferme-la. Parce que tu fais exactement ce que tu me reproches, gros. Donc, c'est ridicule. Sauf que moi, j'ai reconnu qu'effectivement, je n'avais pas lu le livre. Je l'ai dit moi-même dans la vidéo. Donc, après, est-ce que vous reconnaîtrez que vous n'avez pas écouté attentivement la vidéo et que vous n'avez pas été sérieux ? Parce qu'effectivement, le prof d'histoire, ce n'est pas moi. C'est bon Dieu. Et donc, il m'assimile des propos. Alors, si on regarde attentivement la vidéo, on voit qu'il ne parlait pas de moi. Mais si on l'écoute un peu en jouant à WoW ou je ne sais pas quoi, forcément, on se dit en plus, il est prof d'histoire. Colère est en chute libre. Il y a peut-être un des... Donc, malhonnête. Ici. Et c'est vraiment ce passage qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Tellement c'est abjecte et stupide. Et dans le genre inventer des propos qui n'ont jamais été tenus, il fait très fort parce qu'il ajoute quand même ceci. Ce qui a cru de rire, c'est que du coup, il dit que César, c'est bien. Il met fin à cette démocratie qui ne sert à rien. Non seulement, je ne dis pas ça, mais Engels, et donc moi, on dit tout le contraire. Engels dit que les dictateurs, pour s'imposer, profitent de l'insécurité et du sentiment d'insécurité. D'ailleurs, pour Engels, l'insécurité est surévaluée. Pour lui, c'est un sentiment d'insécurité et je le précise dans ma vidéo. D'ailleurs, je suis en désaccord complet avec cette analyse, mais pour moi, ça n'avait aucun sens. Et typiquement, là-dessus, moi, je suis d'accord avec David Engels sur l'idée de sentiment d'insécurité qui est un sentiment que les gens... Effectivement, il existe ce sentiment, il est indéniable, mais qui n'est pas corrélé par les chiffres. Il n'est pas corrélé par une explosion qu'on constaterait de la violence dans les chiffres. En fait, il y a une baisse tendancielle depuis au moins les années 50. C'est ça, la réalité. Après, qu'est-ce qu'on entend par violence, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais effectivement, David Engels, qui est un enseignant, qui est universitaire, eh bien, sait qu'il ne faut pas dire qu'il y a une explosion de la violence parce que c'est tout simplement techniquement faux. Donc, Maudin-Malin dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Donc, intéressant. On connaît maintenant l'avis de Maudin-Malin là-dessus. On sait qu'il n'est pas d'accord avec David Engels, universitaire, qui parle de... Non, on parle toujours de l'autre Engels. On parle toujours de David Engels, qui est universitaire et qui dit qu'il y a un sentiment d'insécurité, mais qu'on ne peut pas forcément prouver qu'il y a une insécurité grandissante réelle. Voilà, lui-même le dit. Lui-même le dit. « Mais Maudin, lui, n'est pas d'accord avec ça. » Donc, au moins, on a ce désaccord. On est d'accord de ne pas être d'accord là-dessus. « Une fois, je n'étais pas là pour donner mon opinion, mais pour faire une note de lecture objective. » On a compris, je vois. « Simplement pas entendu parce que ça ne correspondait pas par « Maintenant, ça va. » « Maintenant, ça va. » On a compris. « Ratif. » « Ça crée de la nuance. » Oh là là. « Oh là là. » « Ça crée de la nuance. » « On n'aime pas la nuance. » « Mais moi, je suis monsieur nuance. » « Tu ne connais pas mes streams si tu dis ça. » « Je suis monsieur nuance. » « Je suis la personne la plus nuancée et chiante au monde avec ça. » « Parce que je nuance tout. » Donc, arrête. « Nuance. » « Il déteste ça. » « Maintenant, on adore. » « Un méchant. » « C'est la passion. » « Oh là là. » « Oh, j'ai peur. » « Je suis une gentille. » « Et je suis poursuivie par un méchant. » « Mais c'est lui qui crée ce narratif-là depuis 30 minutes dans sa putain de vidéo. » « Pardon. » « Dans sa vidéo. » « C'est lui qui crée ce narratif. » « Il se croit gentil alors que c'est nous les gentils. » C'est ça qu'il dit en sous-texte. Au bout d'un moment, il faut arrêter quand même. C'est fou. Bon, je vais passer l'extrait parce que je n'ai pas envie de me faire striker mais c'est genre « C'est les inconnus. » « Je suis le méchant. » « Tu es la gentille. » Tout ça. Bref, encore une fois, je parlais de choses factuelles sans jamais dire « Un dictateur, ce serait formidable. » « Je ne sais quoi. » « C'est stupide. » « Je n'ai jamais dit ça. » « Dès qu'il y a un peu de nuance, il se dépêche de l'évacuer le plus. » On n'a jamais dit qu'il voulait un dictateur mais bon. « Vite possible et d'inventer des saloperies. » « En fait, le point de vue, c'est la mentalité faible de... » Encore une fois, il prend des extraits d'auditeurs qui sont venus parler dans le live et pas du tout de moi ce que j'ai dit encore une fois. Mais bon. « Plus d'européenne fait qu'on... » « Mais c'est moi qui déforme et qui prête des propos et machin. » « On est envahi et que maintenant, bon, ils décident toujours pas mais la mentalité faible sérieusement. L'autre élément indispensable... » « D'être malade ! » « C'est de faire de la propagande. » « Alors, dire malade, c'est de la psychophobie, d'accord, ça va pas du tout. Tu es cancel. » « Gauchiste, c'est de faire des procès en confusionnisme, un concept développé par Philippe Corcuff dans son livre « La grande confusion » dont je vous parlerai peut-être un jour parce que c'est un des principaux éléments de langage de la gauche en ce moment. On retrouve aussi beaucoup dans la vidéo le terme « homme de paille » ou encore le « millefeuille argumentatif » qui est mon préféré. Parce que quand des gauchistes commentent sous mes vidéos, c'est un terme qui revient très souvent. Alors oui, effectivement, ce que je fais peut s'apparenter à un millefeuille argumentatif. J'adore parce que là, l'argument, c'est pas de déconstruire les hommes de paille qu'on aurait pu faire dans la vidéo. Nous-mêmes, par exemple, ou d'expliquer en quoi ces arguments n'étaient pas des hommes de paille. Mais c'est de dire « Vous faites... Vous utilisez le terme « homme de paille ». Juste le fait d'utiliser le mot « homme de paille », pour lui, c'est déjà disqualifiant. Ce qui est assez incroyable, je veux dire, vous aimez la langue française. Pour une fois qu'on utilise le terme francophone en plus quand on dit ça, donc oui, un homme de paille, c'est simplement le fait de prendre l'argument de son adversaire et de l'affaiblir au maximum en le traitant avec la plus grande mauvaise foi possible pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Donc typiquement, lui, ce qu'il a fait quand il m'accuse de l'accuser d'être un antisémite, je vais y arriver, c'est beaucoup de tiroirs là. Mais quand il m'accuse de l'accuser d'être antisémite, il fait un homme de paille. Voilà. Donc c'est plus rapide de dire homme de paille que de dire tu prends mon argument et tu le défends de la mauvaise manière avec mauvaise foi, etc. C'est plus rapide de dire homme de paille. Donc on dit homme de paille. Voilà, ça prend trois syllabes. Donc c'est tout simplement pour ça. Et du coup, au lieu de dire, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on aurait tort d'utiliser des mots comme homme de paille ou mille feuilles argumentatifs, malgré que son travail s'apparente à un mille feuille argumentatif, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Parce que je fais des notes de lecture, je synthétise le contenu de livres, j'essaie de concentrer un discours en un minimum de mots. Tu parles de la chute de l'Empire romain, parles-tu de 476 ou de 1453, je crois. Alors c'est là, Cléo, tu vas voir tout de suite Clay to Bright que... Clay to Bright, c'est so. Comme si ce n'était pas évident que je parlais du déclin de l'Empire romain d'Occident de 476. Alors certes, Engels ne suit pas de logique chronologique dans son livre, il choisit plutôt de décrire des phénomènes longs et complexes qui s'étalent souvent sur plusieurs siècles. Il a dit tout à l'heure que avant les vagues d'immigration, il n'y avait qu'une seule société en Europe. Il a dit ça dans sa vidéo. Il a dit ça dans l'introduction de sa vidéo. Alors il va revenir sur cette phrase tout le long de la vidéo. Ce que je dis dans la vidéo, c'est ceci. Aujourd'hui, l'Europe n'héberge donc plus une, mais deux, voire plusieurs sociétés et elle justifie la société multiculturelle par la volonté de se faire absoudre des crimes de son histoire. C'est... Donc, la France... L'Europe aujourd'hui n'arbore plus une seule société, mais au moins deux. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Toujours un mystère. Dans mon intro, je reprends quasiment mot pour mot ce que dit Engels. Alors on va lire le passage d'Engels justement. Intéressant. Alors je mets en plein écran, est-ce que c'est bien ? Oui, ça cadre parfaitement, mais quel miracle. Ce positionnement idéologique caractérisait déjà la République romaine tardive et les conséquences furent semblables aux événements qui, quand je les annonçais en 2013, furent considérés par quelques-uns comme hautement improbables, mais qui aujourd'hui marquent déjà le quotidien de l'Europe. Pardon. Ainsi, le nouvel ordre libéral que les immigrants et réfugiés de toutes sortes découvrent en Occident et dont l'individualisme, le manque de repères et l'hypocrisie tranche si vigoureusement avec les structures sociales traditionnelles, si caractéristiques pour le reste du monde, n'est pas au goût de tous et ne peut qu'alimenter chez certains l'incompréhension, le ressentiment et finalement la haine. Déjà dans mon ouvrage, j'avais pointé l'analogie entre le fondamentalisme musulman naissant et le fondamentalisme du judaïsme hélénistique et du christianisme primitif, soulignant ainsi la nature non pas passagère mais désormais constitutive de l'antagonisme latin entre libéralisme et fondamentalisme. Malheureusement, ce qui en 2013 pouvait encore être critiqué par quelques-uns comme de la généralisation abusive de dérapages plutôt anecdotiques est devenu aujourd'hui alors que les actes de terrorisme réussis ou déjoués se succèdent à un rythme quasiment hebdomadaire et où l'Europe n'héberge non plus une mais deux sociétés, une triste réalité. Je suis en total désaccord avec cette phrase qui m'a choqué dans la vidéo de Modin que j'ai attribuée à tort à Modin. Elle était effectivement dans le livre de David Engels. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec cette phrase dans le livre de David Engels. Dire que l'Europe hébergeait avant une seule société et qu'aujourd'hui il y en aurait au moins deux, je trouve que c'est absurde parce qu'il y a toujours eu énormément de sociétés différentes en Europe et que c'est au minimum un patchwork d'énormément de cultures différentes qui crée au moins plusieurs sociétés. Ça me paraît absurde. Mais je l'ai développé dans la vidéo donc la seule chose que j'ai à corriger vraiment c'est que ce n'est pas Modin qui l'a dit mais lui, qu'en pense-t-il ? Est-il d'accord ou non avec cette phrase ? C'est à la question. Mais du coup, c'est dans le livre de David Engels et ce n'est pas juste Modin qui aurait mal interprété et ça j'ai eu tort de le dire. Dans son livre évidemment il n'y a pas un mais des peuples européens mais ici Engels Engels emploie le terme de société. Alors si on peut parler de société humaine, de société occidentale, de société européenne voire de société française ou corse, c'est parce qu'une société désigne avant tout un groupe d'êtres humains quel que soit le dénominateur commun dont on le parle. Et ici Engels parle de deux sociétés dans le sens où ces deux sociétés et non pas ces deux peuples ont deux socles civilisationnels différents. Bon, et en parlant de confusionnisme je vous passe aussi ce petit extrait parce que ça m'a vraiment fait marrer. Aujourd'hui, le manga qui a été inspiré par toute cette culture occidentale en partie revient à la France pour inspirer cette fois-ci l'ABD franco-bêche pour se réinventer. Mais ça, bien entendu, pour lui, il n'écrit pas. s'en bat les couilles. j'étais en train de tirer mon rideau en fait, c'est tout. Tout est de la faute de Kuro, oui, c'est la faute de Kuro. Kuro la star, j'ai envie de dire. Je ne vais pas parler de manga dans une vidéo où je fais la synthèse d'un livre qui fait une comp... Ben oui, Kuro, il n'allait pas parler de manga, Kuro. Par raison historique entre l'Empire romain et l'Europe actuelle. Je ne vais pas parler de ça parce que c'est complètement hors sujet et que tu es tout à fait confus, mon ami. Tu es obsédé par Yu-Gi-Oh Kuro, pourquoi toujours parler d'Yu-Gi-Oh Kuro ? Parce que le livre ne parle pas de ça du tout. On va laisser Kuro se défendre quand même. On va le faire monter s'il est là, je ne sais pas s'il est là. Kuro, je me mets dans le studio Elite. Viens dans le studio Elite pour te défendre si tu veux. Tu as le droit, tu as quand même droit à ton élément de réponse. Il faut avancer, putain mais ça fait une heure vingt-sept, c'est trop long. Pour que votre protagoniste soit parfaite, il va vous falloir on remarque quand même qu'il a fallu à peu près 30 minutes avant qu'il commence à parler du fond. C'est très long. Bon ici, on va passer rapidement parce que je n'ai pas envie de... Oui Kuro, oui. Ça va ? Ça va et toi ? Alors, ta réponse ? Ça va très bien, c'est très drôle. En fait, si je réponds maintenant, je vais devoir un petit peu spoil un extrait de quelques secondes. Tu veux que je te mette le stream et on réacte ensemble, on fait la fin ensemble ? Si tu veux, mais après je peux répondre sur ce point-là précisément maintenant. Réponds quand même, tu as été disé. Je suis un peu qui l'a dit un petit peu plus tard, mais ça ne va pas aller dans un... D'accord, alors tu veux qu'on continue un petit peu ? Non, ça ne va pas aller forcément à contre-sens. Vas-y, 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 vas-y. Du coup, quand je parlais des mangas, c'était dans le sens plus général du soft power français, donc du coup, le manga est une illustration et il me reproche ça. Alors très bien, je peux entendre ce point précis, sauf que le problème qu'il y avait avec ça, c'est que plus tard, dans cette même vidéo où il vient de me reprocher ça, il va reprocher notamment le fait que la culture française est modifiée, notamment par le rap. Oui. Ah oui, il est incroyable ce moment en plus. Il est incroyable ce moment. Oui. Du coup, c'est là où je vote. C'est bientôt, c'est bientôt. Vas-y, attends, on le regarde, on va le regarder, tu réponds juste après. C'est vraiment juste après. Ah si. En plus, je pourrais... Je m'adresse à des gens qui travaillent et pas à des petits bobos gauchistes qui ont 4 heures à consacrer à des lives d'autosussage intensif. Alors, sage qu'on s'adresse à des gens qui travaillent, psychodéliques, modindéliques. On s'adresse à des gens qui travaillent également. En fait, les gens qui écoutent les lives écoutent en travaillant. Donc, la plupart des gens qui écoutent les lives, oui, sont au boulot, sont indépendants, sont artisans, sont livreurs, font tout un tas de métiers. Donc, c'est plutôt toi qui es dans le mépris de classe à penser que les gauchistes sont forcément des profs au RSA ou je ne sais quoi. C'est juste débile, en fait. Le nombre de gens qui sont justement, justement, précisément, parce qu'ils sont dans les contraintes liées au marché du travail dont tu ne parles jamais, dans les contraintes de ce monde capitaliste, savent très bien les rapports de force, savent très bien que la priorité, ce n'est pas le burkini, mais c'est combien ils gagnent à la fin du mois, qu'est-ce que leur patron a le droit de faire ou pas le droit de faire, etc. Mais bon, un petit mépris au passage gratuit et facile. Je vais juste vous faire une petite sélection. Eh oui, les chômeurs, bien sûr, mais les chômeurs aussi, ont le temps, justement, d'apprendre des choses, de travailler, etc. Mais bon, c'est vrai que cette vidéo est trop longue pour les gens qui ont besoin de regarder des vidéos quand ils ne travaillent pas, on va accélérer un petit peu. Ce sera d'ailleurs certainement même pas exhaustive. Autant plus que les nouveaux arrivants ne viennent pas par envie de devenir européens, de s'assimiler, mais bien pour des raisons humanitaires. Il y a plein de gens qui arrivent avec l'envie de s'assimiler ou pas. Ou des gens qui viennent avec l'envie de s'assimiler et puis finalement qui repartent. Des gens qui viennent sans l'envie de s'assimiler et qui finalement s'assimilent. Il y a de tout, en fait. Là aussi, pareil, c'est une phrase qui a l'air de faire sens comme ça. Ah oui, ils viennent, non pas pour... Il est tout excité, le petit renard à côté. Il est tout énervé comme ça. Je dis des choses assez basiques. Et d'ailleurs, il ne prend pas un argument que j'ai fait dans ma vidéo. Il ne le passe sous silence. Mais par exemple, quand des Français vont aux Etats-Unis pour travailler, est-ce que les Français qui vont aux Etats-Unis, ils vont avec la volonté de s'intégrer et de délaisser leur culture française derrière eux ? Ben non, en fait. Pas forcément. Certains oui, d'autres non. D'autres, ils vont amener leur culture avec eux, en grande partie, en petite partie ou pas. Est-ce qu'on va faire un procès aux Français expats, aux expats qui conservent leur culture française dans d'autres pays ? Ben non, en fait, on va trouver ça plutôt chouette. Pour s'assimiler. Moi, je trouve qu'il y en a certains qui se sont quand même pas mal assimilés. C'est vrai qu'on est déjà des Etats-Unis à Manteau, oui, de base. Oui, Kuro ? Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Je trouve qu'il y en a certains qui se sont quand même pas mal assimilés à la société américaine tout en restant en France à la base. Je pense à un certain Benjamin Seegars, même à un Papa Sito, dont quasiment toutes les références de films sont issues du cinéma américain et dont ce sont ces modèles de virilité. Oui, mais c'est pas un mot là-dessus. La menace, c'est l'autre société venue d'islam et pas du tout l'américanisation depuis 70 ans du monde occidental. Bien sûr. Économique ou humanitaire ? Mais c'est quel niveau de déni, ça ? Au passage, oui, bien sûr qu'il y en a qui viennent pour s'assimiler et même par amour de la France. Mais non, ils ne sont pas majoritaires et d'ailleurs, plus la situation s'aggravera et moins il y aura à aimer en France. Vous avez vraiment l'impression qu'en Europe, on s'adapte aux étrangers ? Incroyable. D'ailleurs, c'est la vodka. Il y a tellement de choses à se dire sur cet extrait. C'est incroyable. Il est tellement apparré. Pour lui, la preuve que la culture étrangère triomphe en France, c'est des jeunes français qui chantent du rap français fait par des français en langue française, de culture française. Allons dans le détail de cet extrait. Déjà, là, le dernier morceau, je suis sous terre sur la vodka, le morceau de base s'appelle Petrushka. C'est Petrushka de Sosomanes. Oui. Donc déjà, ça s'inspire de sociétés blanches. De chanson russe. Ça devrait déjà commencer à aller, tu vois. Oui. Donc ça prouve bien qu'il y a aussi de la part d'une partie des rappeurs du moins, une volonté aussi de s'inspirer d'autres cultures qui ne sont pas des cultures qui seraient de chez eux, entre guillemets. De ne pas forcément parler d'Afrique du Nord ou même d'Afrique du Sud ou... Enfin, voilà, quoi. Mais si on continue dans les morceaux, il y a aussi, il me semble, du Naps qui parle plusieurs fois de Marseille. On peut aussi citer parce que là, malheureusement, il a coupé et je ne pense pas que ce soit fait exprès parce que je pense qu'il ne connaît pas... Il ne connaît tout simplement pas tous les rappeurs. Mais par exemple, il y avait aussi Médine parmi... Oula, attention ! À la base. Bah, justement ! Il y a Médine dans le morceau Petrouchka ? Non, non ! Mais en gros, l'extrait qui passe là, c'est un extrait, il me semble, de Quotidien qui normalement est plus long que ça et parmi les rappeurs qui sont cités, normalement, il y a Médine. Ça aurait été... Médine qui... Limite... Tu vois, même si Médine, évidemment, il est français et tout, j'aurais pu, limite, plus comprendre dans sa tête en quoi ça faisait sens mais... Enfin, Sossomanès, en l'occurrence... Oui, sauf que... Enfin, tu vois, c'est un français. Non, mais attends, j'aimerais terminer. Vas-y, vas-y. Parce que Médine, par exemple, il a fait des morceaux entiers sur la France. Ne serait-ce que récemment, il a fait un morceau qui s'appelle La puissance du port du Havre, où il fait l'éloge du Havre. Bon, je ne pense pas que le Havre, ce soit l'endroit le plus... C'est l'étranger, le Havre. C'est l'étranger le Havre. ou le plus grand remplacé, tu vois. Ce n'est pas américain, le rap à la base. Oui, le rap de base, effectivement, vient de New York. Tout à fait. Merci, Phil Mart. Merci beaucoup. C'est qu'absolument tous les rappeurs qu'il y a dans cet extrait, soit vont parler à plusieurs moments de la France, soit vont faire des morceaux en s'aspirant aussi d'autres cultures blanches et même européennes. Donc, ça me semble quand même assez ironique. Même sans ça, ils parlent français, à partir du moment où tu fais de l'art en langue française qui est majoritairement consommée en France par des Français, il faut un peu se tordre le cerveau pour y voir l'influence de l'étranger. Alors oui, tu peux dire, OK, c'est l'influence des États-Unis parce que le rap est une musique initialement américaine, mais on se l'est quand même réappropriée en France. Tout le monde fait du rap, c'est la musique numéro un de très loin. On la pratique en langue française, contrairement à d'autres musiques étrangères qui, quand elles sont venues en France, ont été reprises en langue anglaise ou en langue originale. Là, on se l'a appropriée en français. Donc, c'est plutôt un exemple d'assimilation, de la façon dont la culture évolue, etc. Je ne vois pas vraiment le... Et on rappellera... Brassens, aujourd'hui, aurait fait du rap. Brassens aurait fait du médium. On rappellera aussi aujourd'hui que le rap, c'est quand même l'une des musiques qui marchent le mieux à l'étranger. Je crois que le rap français est considéré, je crois, comme l'un des meilleurs rap au monde, n'est-ce pas ? En fait, c'est le deuxième pays du rap après les États-Unis. C'est le deuxième pays du rap après les États-Unis, la France. Et le deuxième pays du manga après le Japon. Bah oui. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du manga, mais je pouvais prendre exactement le même exemple sur l'Europe. Ils vont te dire que justement, c'est la destruction de la culture française, qu'il n'y a plus rien de français. Non, puisque ça s'inspire, si je reprends encore Medin, il a fait littéralement des morceaux où il parle de Victor Hugo et où il a mis sur sa pochette d'album Victor Hugo. Bon, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas faire parce que c'était spécifiquement pour faire chier Modamala en plus ? Je crois qu'il a mis exprès, exprès pour lui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non mais tu vois, si on prend, en vrai, si on prend quasiment tous les rapports français, à un moment donné, ils vont parler de la France ou ils vont faire des références culturelles du pays en question. Donc, c'est vraiment de la mauvaise foi et c'est vraiment, il ne connaît pas son sujet, tu vois. Oui. Donc, pour le coup, on pourrait lui reprocher de finalement citer des choses qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas écoutées. Ah ! On peut faire ce reproche. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Bon, on va écouter la suite et à la fin de la vidéo, j'ai envie de terminer ce réacte, là, j'en peux plus. C'est trop long. Allez, vite. Après, ce qui me choque plus dans ces images, c'est que leurs parents, en fait, les laissent écouter. Après, si à l'école, tout le monde écoute ça et tout, c'est difficile de faire le contraire. Mais bon, c'est plus leur jeunesse, tu vois, le fait qu'ils sont assez jeunes et quelle que soit, tu vois, leur origine sociale, je trouve que, d'avoir genre 9-10 ans, tu vois, c'est un peu jeune pour écouter du rap. Mais bon, d'après moi, après. Non, tu vois, je trouve que le rap, de toute manière, tu peux l'écouter à n'importe quel moment. Encore une fois, c'est les principales influences, que ce soit leurs grands frères et même une partie de leurs parents. Tu vois, je me souviens que moi, quand j'étais tout petit, j'ai eu des oncles qui écoutaient déjà du rap. C'est vrai que j'écoutais pire, en vrai. Oui. Maintenant, à 10 ans, peut-être pas, tu vois, plus vers 12-13 ans. Les impôts à payer, c'est terrible. Aidez-moi. C'est terrible, terrible, terrible. Il faut payer ses impôts, c'est important. Bon, allez, il faut les dégager. Le discours dominant. J'entends le... C'est pas l'impression que le discours qu'on entend le plus dans les médias, etc., c'est qu'il y a trop d'étrangers, qu'il faut les dégager. Le discours dominant, c'est le discours de gauche. Mais malgré la... Merci, Anonymous-Therer. Merci beaucoup. Les gens ne peuvent que... Oh là là, attention, il y a Black M, et Charlotte Gainsbourg qui soutiennent Macron. Incroyable. Vous constatez le gouffre qu'il y a entre la réalité obsédée. Vraiment, l'étranger, l'étranger est en France. Des stars appellent à voter Macron, alerte. ...et la propagande qu'on leur demande de bouffer. C'est ça, le problème, mon petit gars. Mais du coup... Mon petit gars, il a fait une Victor Ferry. Il a fait une Victor Ferry. Oui, pardon. Bah, du coup, selon sa logique, vu que ce sont eux, normalement, qui font l'art français actuellement, il faudrait voter Macron puisque techniquement, Macron serait le plus grand défenseur de la France. Si les artistes décident de le soutenir. C'est tiré par les cheveux. Oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'avais pas le mot. Après, il va nous encore dire qu'on dit n'importe quoi. Il va prendre nos trolls pour les premiers degrés. Oui, non, mais je suis obligé troll aussi. Je reste premier degré jusqu'à la fin de cette vidéo où je le préciserai avec des crochets. ...décriés, notamment par des philosophes comme Deleuze ou Foucault qui considèrent la famille comme le noyau de la pensée fasciste. Résultat, on se marie plus tard, on divorce plus et on fait moins d'enfants. Ah, à cause de Deleuze et Foucault, on met le foutage de gueule. C'est vrai que ça, c'était le foutage de gueule. On a écrit des livres imbitables qui ont été lus par 12 personnes. Ça, du coup, c'était dans le livre de David Engels ou c'était ce que pense Maudin Malin ? Personne, du coup, on divorce plus et on fait moins d'enfants. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est pas possible. Les hommes de paris à ce niveau-là. Donc, parce qu'ils ont écrit des livres que peu de monde est capable de comprendre, ils n'ont pas eu d'impact sur la société. C'est ça. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu d'impact sur la société. J'ai dit que ce n'était pas eux qui étaient responsables pour la chute des naissances et l'augmentation des divorces. C'est ça que j'ai dit. Il nous dit, c'est encore une fois complètement con, Deleuze, Foucault et Derrida. Oui, c'est quand même con de dire qu'ils n'ont eu aucune influence. Je suis bien d'accord. Je n'ai jamais dit que Deleuze et Derrida n'avaient eu aucune influence. J'ai dit que c'est pas eux qu'il y avait eu un impact sur la chute des naissances et l'augmentation des divorces et que c'est absurde de leur imputer ça. Après, qu'ils aient eu une influence intellectuelle, évidemment, ça, c'est indéniable. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas été élu par les masses. Ça, c'est évident. Donc, les philosophes de la French Theory ont eu un impact immense sur les élites intellectuelles et donc sur la société. D'ailleurs, notre cher Amé Kali va se tirer une balle dans le pied un peu plus tard dans la vidéo en parlant à certains Thomas Midgley Jr. À propos duquel il va dire qui s'appelle Thomas Midgley Jr. Qui est complètement inconnu. Les droitards n'en parlent jamais. Les droitards ne parlent jamais de cette personne qui pourtant a eu le plus gros impact sur deux choses extrêmement importantes. Donc, on va regarder. Il ne va pas expliquer donc je vais l'expliquer moi pourquoi j'ai pris l'exemple de Thomas Midgley et en quoi est-ce qu'il se met un contre son camp absolu qui dit que je me tire une balle dans le pied mais lui se tire deux balles dans chaque pied en fait. Parce que justement Thomas Midgley il n'y a pas besoin de le connaître pour savoir qu'il y a eu un impact sur l'humanité vu que ses inventions ont dépassé largement sa personne. Il n'a pas juste écrit des livres. Il a eu un impact réel. C'est même Thomas Midgley l'être vivant qui a eu le plus grand impact sur l'atmosphère en fait. Sur notre planète. L'organisme vivant qui de toute l'histoire de la vie sur Terre a eu le plus d'impact sur notre écosystème. pour deux inventions donc c'est le fait d'avoir mis du plomb dans l'essence qui a eu un impact absolument terrifiant sur le niveau intellectuel dans le monde entier parce que le plomb quand il est diffusé même à petite quantité peut tuer déjà à grande quantité mais même à petite quantité a un impact sur le développement cognitif. Donc les gens qui ont été exposés au plomb à cause de Thomas Midgley ont perdu des points de QI. c'est vérifiable c'est attesté et c'est dans le monde entier. Oui c'est dévastateur tout à fait. C'est dévastateur pour l'argument de de modin malin de modin psychodélique malin parce qu'il se tire vraiment une énorme balle dans le pied. Juste l'influence qu'a eu Thomas Midgley et l'influence qu'ont eu Deleuze et Foucault n'est pas du tout comparable. Il n'y a juste rien de comparable Donc Thomas Midgley Juste pour finir Thomas Midgley première invention il met du plomb dans l'essence ça rend la population plus bête ça a des conséquences sur la santé de millions et de millions de gens et ça pollue ça a pollué le monde entier les quelques années quelques décennies où alors qu'ils connaissaient les risques du plomb ils ont continué à en mettre dans l'essence parce que ça ça améliorait la friction dans les moteurs etc. Exactement le saturnisme merci pour le terme exact carteau de la rue renseignez-vous sur l'impact du saturnisme sur le niveau intellectuel mondial et la deuxième invention qu'il a fait pour s'excuser d'avoir mis du plomb dans l'essence il a inventé certains types d'aérosols qui ont eu pour conséquence de faire un trou dans la couche d'ozone parce qu'ils ont été utilisés massivement notamment dans les frigos etc. Donc ça a eu pour conséquence d'augmenter grandement le trou dans la couche d'ozone et donc aucun être vivant à part Thomas Midgley n'a eu un aussi grand impact en termes de pollution d'impact sur le réel sur le monde réel pas juste sur les élites intellectuelles du pays tu vois c'est sur tout le monde et donc oui j'ai plombé l'ambiance bah oui mais c'est la réalité ah oui le jeu de mots le jeu de mots incroyable donc ça c'est la réalité dont les droitards effectivement ne parlent jamais dont il ne parlera pas d'ailleurs dans cette vidéo et il pense me faire un headshot alors qu'en fait il se tire une balle tout seul puisque c'est évidemment on n'a pas besoin de connaître Thomas Midgley pour savoir qu'il a eu cet impact là enfin pas pour le savoir mais pour le vivre dans sa chair en fait donc voilà c'est réel c'est lui rip mais gros connard raciste d'accord pourquoi il a mis ce en clair personne ne le connait il y a un petit bout pour rien une influence extrêmement importante oui je viens d'expliquer pourquoi oui pas bien que c'est pas incompatible mon petit cali enfin et puis on va passer au dernier point ce qu'Engle script rien à voir du coup peut-être que tu as été exposé au plomb étant jeune je dis bien peut-être je ne suis pas sûr peut-être que tu as été exposé au plomb pardon Kuro du coup je t'ai pas laissé finir oui oui mais du coup moi ce qui ce qui m'interroge un peu là-dedans c'est que de son point de vue du coup Deleuze et Foucault ont eu une immense influence dans le monde intellectuel et même dans la civilisation enfin dans les civilisations occidentales bon on va être honnête c'est faux en fait ça a eu une influence effectivement dans le milieu de la sociologie et ça a eu une influence aussi sur des gens comme toi comme moi et comme une partie du tchat qui évidemment ont une partie de leur pensée qui est influencée par Deleuze et Foucault qu'on l'a eu ou pas comme comme Deleuze et Foucault étaient eux-mêmes inspirés par le marxisme mais de fait moi j'ai bien conscience que nous sommes très minoritaires en France tu vois et si nous étions beaucoup plus comment dire si nous étions beaucoup plus influencés en France alors les lois telles qu'elles existaient actuellement on irait beaucoup plus loin sur des sujets comme celui de la famille comme celui des droits LGBT ce genre de choses ce qui n'est actuellement le mariage gay et le mariage gay coureau c'est bien la preuve que la société est matrixée par la gauche voilà c'est ma seule ah oui tu veux dire le mariage gay allez abonnez-vous là sur le train donnez de l'argent pour le train oui pour le mariage gay tu veux dire le mariage gay qui a mis un an à être voté alors que la loi avait déjà été comment dire elle avait déjà été annoncée et ce même mariage gay qu'on a mis je ne sais pas combien de dizaines d'années de retard par rapport à d'autres pays vous n'êtes jamais content on vous donne le mariage gay vous n'êtes pas content aussi mais je ne sais pas ce qu'il vous faut mais sachant qu'on est censé être le pays de Deleuze et Foucault donc on devrait être davantage inspiré par ces questions là que des pays sur lesquels ils ne sont pas nés en fait et qui ont eu techniquement une moins grande influence tu vois sur la question surtout sur la question des questions aussi profondes que l'aspect démographique que le nombre de divorces le nombre de mariages etc pensez que c'est la pensée de Deleuze et Foucault qui a eu un impact et pas le mode de production capitaliste l'influence américaine de la famille nucléaire le modèle familial tu vois qui a été exporté des Etats-Unis l'évolution des modes de production des modes de consommation etc ne pas mentionner ça et dire ah oui Deleuze et Foucault qui ont écrit des livres sur justement la famille nucléaire etc c'est leur faute à eux non c'est la faute de un milliard de critères c'est pour ça qu'on dit que vous n'êtes pas sérieux en fait et la prof tu ne réponds pas sur le fond Maudin tu ne réponds pas sachant que Deleuze et Foucault là dessus ils faisaient simplement un constat donc je ne vois pas trop ce qu'on leur propose ils faisaient juste un constat en tant que marxiste qui ne s'assumait pas de comment le système de production influe sur la sphère familiale et de comment après ça va favoriser des idées plus ou moins réactionnaires il y a Baron qui dit dans le chat quand on lit Deleuze et Foucault moi j'ai dit que je ne les avais pas lu non plus j'ai jamais dit on sait que le premier donc Foucault était farouchement contre le marxisme et que Deleuze détestait le sociologisme terrifiant alors après il y a eu l'impact Jordan Peterson un baron qui n'est pas à négliger Jordan Peterson c'est un psychiatre en tout cas un spécialiste en psychologie canadien qui voilà s'est fait une petite réputation sur l'idée que le marxisme culturel était en train de détruire les Etats-Unis le Canada que les droits LGBT c'était une forme de néofascisme etc et il a beaucoup beaucoup de succès particulièrement à droite auprès de jeunes gens un peu perdus etc aussi et lui sa grande théorie c'est qu'effectivement la French théorie donc il met un peu tout le monde dans le même panier Foucault, Deleuze, Derrida tout ça sont des néo-marxistes culturels qui ont finalement infusé dans le monde entier voilà il est vraiment matrixé par ça oui anti-féministe aussi anti-droits LGBT bon donc voilà c'est effectivement Jordan Peterson qui a un peu mis dans la tête de beaucoup de droite qu'ils avaient eu une influence vraiment extraordinaire et que finalement la chute de la civilisation était en partie de leur faute quoi en gros mais de toute manière c'est pas parce que je rebondis juste sur ce qui avait été dit en chat c'est pas parce que Deleuze, Foucault et même on pourrait mettre Bourdieu ne supportait pas les marxismes ou avait beaucoup de critiques afro-marxismes qui ne se sont pas inspirés de certains outils d'analyse marxiste c'est de ça dont je parle en fait donc ici Raphaël j'ai déjà eu des textes de Foucault mais j'ai pas lu Foucault dans le sens j'ai pas lu tous les livres de Foucault étudiés, compris tout ça j'ai lu les trucs sur le point optique quand j'avais 19 ans donc je dirais pas que j'ai lu Foucault en vrai Foucault c'est compliqué même les pages Wikipédia parfois c'est vraiment vraiment dur donc n'allez pas lire ça vous allez vous casser le crâne pour rien parce qu'en vrai l'un des principaux reproches qu'on pourrait faire à des auteurs comme Foucault et Deleuze c'est vraiment d'être inaccessible aux prolétaires tu vois aux prolétaires qui n'ont pas le langage universitaire pour comprendre ces textes là vraiment c'est insupportable ouais on dit que Zemmour aussi a été un peu dans ces trucs là ne parlons pas de ce que Zemmour en a fait sans les lire voilà donc bon avançons finissons ce drama de l'enfer c'est beaucoup trop long on va faire plus de 2h mais bordel aussi je critique à titre personnel ce sont les rapports de masse pas les rapports des individus entre eux donc c'est complètement hors sujet quand tu dis je vais prendre mon exemple personnel parce que c'est mieux de prendre son exemple celui qu'on connait moi mon identité elle est multiple je suis à la fois mais comme tout le monde personne n'a une identité qui est monolithique comme tout le monde donc ça concerne les masses aussi en fait ce que je dis je prends d'un point de vue individuel pour parler aux personnes mais ça concerne évidemment aussi les masses et justement questionner l'identité à un point de vue individuel ça permet de le questionner aussi au niveau des masses mais bon pour une fois qu'il arrive sur un point assez précis il n'a pas compris mais bon c'est pas grave ça n'existe pas donc je suis à la fois corse bastier français catholique et donc ça me met dans différents groupes est-ce que pour autant je dois exclure les gens mais si t'y penses qu'il s'est abonné dans le passé beaucoup t'y pensent pour ton soutien non pas forcément ça ne m'empêche pas de fréquenter aussi des personnes qui sont musulmanes athées agnostiques enfin en fait je suis même agnostique mais je suis de culture catholique donc je suis à la fois dans le groupe des agnostiques mais aussi des catholiques culturellement donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire c'est vraiment encore une la palissade c'est encore une vraiment une phrase qui a l'air pas obligé il peut y avoir des mélanges ça existe ça fait de l'histoire c'est le moteur de l'histoire même c'est un peu une banalité ce que je dis il a cru qu'il allait nous dire qu'il était pas raciste parce qu'il avait un ami noir oh mais ça c'est vous qui faites ça là attendez 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 encore encore aujourd'hui encore aujourd'hui oui oui il est où c'était hier du coup c'était hier voilà encore hier regardez non mais regardez celui-là on peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême à partir du moment on appartient à un parti extrémiste ça restera une photo de ma femme une photo de ma femme ma femme est noire je ne suis pas extrême voilà ce qu'il a dit elle l'accusait même pas de racisme elle lui a dit vous êtes extrême je ne suis pas extrême ma femme est noire c'est littéralement ce qu'il a fait avec la photo il avait la photo sur le bureau à côté de lui non mais sérieusement c'est qui fait ça en fait c'est la gauche qui fait ça peut-être oui pas si tôt fait ça voilà je veux dire bon maintenant c'est mon ex est noir je crois qu'il doit dire mais bon non il a une nouvelle ah ok d'accord c'est même pas la question soyons honnêtes à partir du moment on en est là on en est à montrer la photo de sa femme pour justifier qu'on n'est pas extrême c'est que quand même il y a un énorme problème je veux dire il l'avait sur la table à côté de lui en mode ça va j'ai la photo de ma femme à montrer au cas où si jamais on voilà oui il a cru que c'était un totem littéralement littéralement c'est littéralement un token il l'utilise littéralement comme un token attendez vous m'accusez d'être extrême attendez je regarde dans mes papiers oui regardez la photo de ma femme ma femme est littéralement noire vous ne pouvez pas m'accuser d'être extrême mais qu'est-ce on se le remet une dernière fois parce que c'est un extrémiste ça restera un extrême photo de ma femme merci merci la tête de la meuf à la fin je sais pas si j'ai la voix bon bref c'est vrai qu'on regarde le truc non mais ce contre-runo de l'espace donc oui oui effectivement les gens qui sont à deux doigts de sortir l'argument ma femme est noire ils sont pas que à deux doigts d'ailleurs de le faire ils le font avec la photo d'ailleurs c'est plutôt les gens de droite en l'occurrence donc bon on passera sur cet argument du coup ça suppose l'idée que parce que t'es avec une femme noire non seulement t'es pas raciste mais qu'elle-même ne peut pas être raciste bon ça peut être les deux en fait évidemment alors qu'eux-mêmes vont ensuite tu vois te rappeler que oui il y a aussi du racisme entre les communautés etc oui on le sait on est au courant merci personne n'a dit le contraire on n'a jamais dit le contraire même les pires gauchistes même les pires gauchistes après attention parce qu'ils vont trouver un mec un faux con de droitard sur twitter qui va le dire tu vois et bon voilà il y a aussi des gens qui sont et aussi des gens qui disent des dingueries parfois à gauche faut pas le nier non généralement on va être honnête ce sont des gens qui sont assez jeunes et viennent de commencer le militantisme et qui du coup n'ont pas tous les outils ce qui est normal je pensais à eux également pour pouvoir avoir une analyse complète de la question tu vois c'est ça mais on a le droit après de dire voilà mais juste nous ici c'est pas ce qu'on pense on a réfléchi à la question et c'est pas du tout on ne pense pas que les racisés ne sont jamais racistes etc moi j'ai étudié un petit peu la question du colorisme en lisant quelques articles et tout bon c'est très voilà renseignez-vous là-dessus même disait juste la page Wikipédia le fait que même dans des pays où la majorité des gens sont noirs il y a quand même ce qu'on appelle le colorisme et les gens qui sont plus ou moins foncés de peau sont plus ou moins privilégiés dans la société c'est réel voilà c'est une réalité donc à partir de là c'est difficile de dire ah oui il n'y a que les blancs qui sont racistes en fait tout le monde a des biais liés à la couleur de peau des autres et justement ce qu'il faut faire c'est pas les voir comme des choses naturelles qu'il faudrait garder et conserver mais au contraire comment on déconstruit ces réflexes là qui sont construits sociopolitiquement sur des décennies par une histoire etc et donc quand on essaie de faire ce travail là on se fait renvoyer par moda malin qu'on voit tout le monde comme étant méchant etc c'est pas encore une fois c'est pas ce qu'on dit et même on pourrait dire toujours en Afrique tu vois il y a des peuples qui les deux sont noirs et globalement de la même couleur sauf qu'ils n'ont pas les mêmes je veux dire culture mais dans tous les cas pratiques culturelles et du coup les uns se foutent sur la gueule des autres parce qu'ils sont pas en accord donc encore une fois c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qui dépasse même le cadre du colorisme on va regarder la fin de cette vidéo parce que j'ai atrocement envie de pisser et j'ai envie de finir il reste 10 minutes non c'est pas de l'émotionnel de remettre en cause la question enfin l'identité c'est pas une question émotionnelle c'est une question politique c'est une question qui a beaucoup beaucoup de tiroirs en fait on peut pas résumer ça oh tu parles d'identité c'est émotionnel ramener les choses au niveau individuel c'est pas émotionnel c'est pour comprendre des dynamiques des dynamiques sociales et des dynamiques politiques en fait donc voilà encore une fois Miss Shot et ce que j'ai trouvé intéressant là dedans et si j'en fais une vidéo surtout c'est vraiment pour en proposer une étude de cas et pas simplement pour aller dans une logique de clash où il répondrait et puis je répondrai à mon tour etc donc en fait c'est faire une démonstration de comment je vais manipuler le propos d'un streamer en coupant des micro-extraits pour lui faire dire ce que j'ai envie de lui faire dire et en faisant croire que lui a une vision binaire et sans nuance des choses c'est grandiose en fait si tu veux la thèse du remplacement c'est une thèse antisémite à la base et ici la recette de la propagande gauchiste que je viens de vous montrer alors c'est faux c'est faux que l'idéologie du white genocide aux Etats-Unis elle est soutenue par des antisémites et qu'elle a été en partie en partie amenée par des antisémites et qu'il y a tout un narratif absolument abominable et antisémite qui dit que ce sont les juifs qui organisent voilà aller sur des sites d'extrême droite américains vous allez voir si c'est pas ce qu'ils pensent a été parfaitement mis en place premièrement 99% des gauchistes qui parlent de ce livre ne l'ont jamais lu à partir de là ils ont pu créer un narratif certes pas très original toujours le même en fait c'est une thèse raciste voire néo-haine puis ils ont déformé ses propos comme par exemple en lui faisant dire que les étrangers ne devraient plus faire d'enfants alors qu'il dit en fait que plus personne ne devrait faire d'enfants pour des raisons écologiques ils dissuadent même les gens qui voudraient faire plus d'enfants pour lutter contre le grand repassement de le faire puis ils ont inventé des propos que Camus n'a jamais tenus en disant que c'est une théorie complotiste alors que Camus lui-même parle d'un phénomène inconscient et rejette l'idée même d'un complot alors ouais bien sûr rejette l'idée même d'un complot rappelons quand même que Renaud Camus c'est un mec qui dans ses livres de notes de ses journaux comptait le nombre de juifs à France Culture pour dire regardez dans telle émission il y a tant de juifs etc c'était ça Camus donc bon ouais ah je je sais pas j'avoue je sais pas trop là c'est pas parce que tu rejettes l'idée du complotisme que ça ne l'est pas en fait tu vois les antivax ils vont tous dire qu'ils sont pas complotistes non pas tous il y en a qui assument qui assument justement en mode oui bah moi je suis complotiste il y a des complots je les dénonce etc donc mais oui évidemment mais c'est pareil quand on te dit tu es raciste il y a 99% des gens qui vont dire non je ne suis pas raciste même s'ils viennent de dire un truc extraordinairement raciste donc bien sûr c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai voilà Hitler aurait pu dire je ne suis pas antisémite je sais pas si Lorraine j'exagère un peu on exagère toujours un petit point Godwin exagéré pour voilà comme ça tu auras quelque chose à mettre dans ta vidéo réponse tu auras un petit extrait à couper Maudin j'ai pas d'exemple en tête par rapport à Camus là tout de suite dites moi en commentaire si quelque chose vous vient mais pour la mauvaise foi il n'y a pas de soucis en plus j'ai trouvé la vidéo sur le twitter de Kali justement ça tombe bien Camus se défend d'un quelconque lien avec les terroristes il ne comprend pas pareil il ne comprend pas le miss shot c'est bizarre pourquoi j'aurais reposté cette vidéo montée par le monteur des coloniales qu'on salue qu'on salue bien fort donc effectivement c'était dans un live de Moufette ça parlait de Renaud Camus et vu que j'avais vu ce documentaire il y a quelques semaines qui a été diffusé sur LCP d'ailleurs un documentaire sur le grand remplacement où il y a une longue interview de Renaud Camus je crois que ça s'appelle grand remplacement quelqu'un va le trouver LCP grand remplacement documentaire vous le trouvez si vous pouvez mettre le lien parce qu'il est vraiment très intéressant le docu assez sommaire je ne sais pas si vous apprendrez grand chose mais si vous voulez avoir un point de vue sur ces questions là et il y a justement cette interview de Renaud Camus où il précise sa pensée écoutons la pensée précise de Renaud Camus volume est faible donc il dit qu'il est contre les attentats que lui il a toujours dit que pas d'attentat cesser de condamner tous les attentats et tous les actes de violence individuelle merci beaucoup pour votre temps mais avant la fin de l'entretien l'écrivain tient à préciser sa pensée j'aurais dû dire quelque chose je regrette de ne l'avoir pas dit je le dis souvent pourtant qui peut-être vous aurait permis de mieux comprendre je ne suis en aucune façon pacifiste je suis non violent mais pas du tout pacifiste je n'élimine pas du tout la guerre si c'est pour sauver sa patrie mais j'écarte tout à fait les attentats les violences les égorgements les massacres les assassinats c'est vrai que autant de choses qui n'existent jamais pendant une guerre donc voilà il est en train de vous dire je ne suis pas pour la violence je suis pour la guerre je n'exclus pas la guerre pour régler la question mais il veut une guerre non violente Kali ah une guerre non violente d'accord ok donc c'est une guerre mais sans tuer personne et vraiment tout en douceur en gros l'idée c'est je suis contre la violence je pense à un niveau individuel moi aussi évidemment mais je suis pour la violence quand elle est déployée par un état avec tout le niveau de technomilitarisme que ça implique et Maudin pense nous avoir contredit en passant cet extrait qui montre que Renaud Camus serait pour régler la question du grand remplacement par l'armée voilà disons les choses clairement bon ce n'est pas la violence ne vous inquiétez pas tout ça sera fait sans violence contre la violence mais pas contre la guerre ici la mauvaise foi consiste à faire croire que Camus se contredit alors que pas du tout il dit au début de la vidéo qu'il est pacifique mais qu'il n'est pas pacifiste être pacifique c'est aspirer à la paix être non violent par défaut être pacifiste pour Camus c'est vouloir la paix à n'importe quel prix et souvent ce prix c'est la guerre justement souviens-toi de la seconde guerre mondiale mais bon la nuance les gauchistes on l'a vu ils n'aiment pas ça ça doit être tout blanc ou tout noir comme ça c'est facile de savoir qui est gentil et qui est méchant je crois que c'est encore toi la courot mais là tu vois ce qu'il essaie de dire dans ces vidéos c'est que l'islam finalement ce serait une culture étrangère mais paradoxalement tout le temps dans la vidéo il va dire l'islam en fait c'est une culture qui va valoriser notre famille qui va valoriser la famille qui va valoriser la tradition qui va valoriser des valeurs qui sont contraires de celles de l'Europe valeurs qu'il critique parce que pour elle ce sont des valeurs décadentes soit dit en passant on va passer sur l'incohérenci et comme disait Sodom le procédrium prouve le contraire de ce qu'il y a de son point de vue vu que c'est les valeurs qu'il veut lui et bien il devrait être favorable à l'islam si l'islam correspond à ça parce que c'est déjà des grosses qu'on va dire ça mais si l'islam correspondait vraiment à ça dans sa totalité alors il devrait être favorable massivement à l'immigration musulmane puisque ça correspondrait à une revivation des valeurs européennes fondamentales qui ont fait la grande Europe d'antan un magnifique néologisme tu fais évoluer la langue française tu contribues à l'enrichissement dans la langue française revivation absolument pas d'accord maintenant oui maintenant oui maintenant que tu l'as amené tu l'as fait émerger dans la langue tel un forgeron des mots et bien il existe d'ailleurs il va faire un énorme contre son camp là allez aussi je ne sais pas mais il va faire un énorme contre son camp il nous a mis des espèces de chapeaux musulmans j'imagine oui déjà parce qu'il ne le connaisse pas et deuxièmement parce qu'il est tout le temps dans sa contradiction on notera le tout le temps dans la vidéo il va dire l'islam en fait c'est une culture qui va valoriser notre famille qui va valoriser la famille qui va valoriser la tradition je vous mets au défi de retrouver le moment où je dis ça dans la vidéo ou même dans n'importe quelle vidéo là on a vraiment affaire à un mythomane et un petit rigolo qu'est-ce qu'il dit il ne dit pas exactement ça mais il le dit d'une autre manière il le dit tout au long de la vidéo il sous-entend effectivement que après c'est ce que disent beaucoup de droits tarot aussi peut-être que lui il ne l'a pas dit explicitement mais c'est vrai que on ne peut pas nier que ce qu'il reproche beaucoup à l'islam c'est justement que les gens sont trop traditionnalistes de l'islam en fait il aimerait bien qu'ils soient traditionnalistes d'autres choses ou alors qu'ils ne soient juste pas là du tout et que les français soient traditionnalistes du catholicisme etc non mais en plus je me souviens que j'avais parlé de ça en partie parce que dans sa vidéo à un moment donné il disait finalement les valeurs actuelles de la France c'est plus tant la famille mais l'individualisme et compagnie contrairement justement à d'autres à d'autres peuples justement il dit un truc comme ça au bout d'un moment dans la vidéo c'est pour ça que j'ai parlé de ça je m'en souviens ouais mythomane quoi t'es un mytho après il est moins un mytho que dans ses vidéos sur Auréa Boutiljar dont j'ai lu le bouquin et dont je peux dire qu'effectivement il a raconté un peu de vidéos à venir en réponse toi aussi tu as tout ce que tu dois répondre dans la flemme c'est vrai que c'est long flemme déjà je vais finir une vidéo où j'ai commencé le montage est incroyable aussi tu serais dans une soirée avec David Engels et Maudin Malin au milieu avec un chapeau islamique sur la tête ça te fait rêver ou pas ? t'aimerais vivre ça ? en vrai ça me changerait pas de certaines soirées pardon non mais en vrai moi j'aime bien le montage et tu vois j'aime bien les wojaks donc ça me fait quand même marrer bah oui bien sûr non mais c'est vrai que sur le montage sur le montage moi c'est rigolo quoi ça me fait rire oui surtout la fin on va regarder la dernière partie c'est la plus drôle justement au niveau montage donc on va finir ici ça va être Maudin Taquin donc il devrait être favorable à l'islam en fait il pense que les gens de droite devraient considérer les musulmans ils viennent sauver l'Europe c'est ça la réalité c'est le grand en fait c'est pas le grand emplacement c'est le grand sauf là on était full troll donc prendre ces arguments là en mode ah oui c'est ce qu'ils veulent on était en mode full troll débile le montage oui vous inquiétez pas on arrive avec nos valeurs traditionnelles que vous aimez tant eux ils sont là non pas comme ça pas comme ça oui mais non c'est marrant arrêtez je veux des trucs comme ça donc ce qu'il propose c'est un courant qui existe à droite c'est l'égalité réconciliation c'est l'idéologie de Soral qui n'est pas la mienne du tout et ça c'est vraiment révélateur d'une chose hyper importante c'est leur donc pas Soralien Maurassien mais pas Soralien sympathisant Soralien peut-être je ne sais pas il faudra qu'il fasse une nouvelle vidéo pour nous confirmer ou pour nous dire il a dit qu'il était pas du tout alors vu qu'il est pas Soralien est-ce qu'il est sympathisant Soralien ou pas du tout j'aimerais savoir totale incompréhension de ce qu'est la droite en fin de compte et ça va nous permettre de conclure cette vidéo alors Asino qui dit tu peux l'attaquer en diffamation nous on n'est pas la gauche sanction judiciaire tout ça donc on va éviter c'est normal le renard on va laisser ça sur internet et voilà dans l'échange de mots et de dialogues je pense que c'est mieux pour tout le monde l'écran alors oui c'est l'esthétique de Maudin Malin je suis d'accord que pour quelqu'un d'extrême droite c'est assez ironique d'aller chercher une esthétique japonaise moderne pour illustrer son ça je trouve ça trop bien qu'il a répondu à ça bonne vieille gravure du 19ème siècle je vois si vous regardez si vous avez l'oeil vous voyez que j'ai déjà tapé gravure de goupil juste avant je suis sûr qu'il y en a de très belles en fait j'ai regardé tout à l'heure regardez c'est pour ça que je dis j'ai regardé tout à l'heure parce que je sais que des gens elles regardent elles sont vraiment incroyables vous la met en grand incroyable une illustration française une bonne gravure européenne pourquoi ne pas utiliser ça comme image en fait je comprends pas quand on entend le petit bonhomme dire que l'islam pourrait sauver l'Europe en y réintégrant à l'heure traditionnelle on comprend bien que ce qui nous sépare entre Gauchias et Droits Tardé c'est vraiment quelque chose de profond il fait une pub pour l'émission allez vous abonner à la chaîne Le Gauchias et Le Droits Tardé la chaîne de Naïf vs Experts et Droits Tard Fragile qui font une émission tous les dimanches un live absolument apocalyptique qui n'a aucun sens donc voilà allez-y c'est toujours un plaisir c'est un problème philosophique insoluble non mais surtout là c'est de la mauvaise foi parce que ce que je dis c'est littéralement du troll donc là il est en train de me faire dire premier degré que c'est ça que je dis mais oui c'est intéressant et c'est lui après qui va dire bien entendu je suis honnête ils ne comprennent pas l'idéologie des droits tards mais nous on comprenne bien entendu l'idéologie des gauchistes oui ils la comprennent très très bien tout est interchangeable tout se vaut que ce soit merci Aurélien une tradition d'ici ou d'ailleurs qu'importe du moment que c'est une tradition or pour une personne de droite c'est absurde philosophiquement un droits tard revendique un héritage des racines un passé il veut s'identifier à un peuple on a défaut si c'est un assimilé sincère à une culture mais il ne veut pas imposer une culture différente imposer rien à personne en fait justement c'est ça le truc on ne veut pas que la question culturelle soit une question de on t'impose ceci ou cela chacun soit libre d'avoir sa culture et de construire sa culture comme il l'entend tout simplement mais en fait si tout dépend des personnes à qui tu demandes en fait si tu demandes à des droits tards en France et des droits tards en Maroc ils vont avoir à peu près la même vision des femmes des homosexuels de la dégénérescence de la culture des jeunes etc et si tu demandes à deux gauchistes en Tunisie et en France ce qu'ils pensent ils auront aussi plein de points de vue communs j'ai remonté le volume de la vidéo parce que c'était faible l'extrait qu'il a mis donc je rebaisse la vidéo c'est quand même bizarre parce que nous rappelons les droits tards aiment bien souvent dire que tu vois la gauche c'est celle qui a voté pour coloniser les pays du sud il y a aussi une partie des droits tards qui ont voté pour ça on rappelle une partie des gauchistes était pour une partie des droits tards était pour comme une partie des gauchistes était contre une partie des droits tards était contre donc voilà nous on a toujours été sur cette ligne là historiquement mais ce que je veux dire par là c'est avant tout ici ça avait été voté en partie sur des principes d'apporter la civilisation d'apporter des valeurs donc une partie des valeurs et pas que merci beaucoup le Hassan Abicorce qui nous donne 6,66€ c'est moi ça le Hassan Abicorce mais en plus maigre je suis trop maigre pour l'instant j'ai des gros mollets par contre c'était avant tout pour des questions économiques bien entendu pour aller coloniser il le dit dans son discours d'ailleurs parce que les droits tards oublient ça ils sont là oui c'était des trucs civilisationnels machin non non il le dit dans son discours c'est pour apporter des débouchés à nos entreprises c'est ça l'expression qu'il utilise et il dit c'est presque le point le plus important etc en fait il justifie l'aspect commercial et économique par un aspect de colonisation humaniste entre guillemets qui va apporter la civilisation donc c'est ça la réalité tu vois l'aspect civilisationnel n'était qu'un discours pour faire passer la pilule mais le but derrière c'était des industries et de débouchés pour l'industrie française donc tout le monde en a bénéficié d'une certaine manière même si évidemment ça a été décidé au bénéfice principal des patrons d'entreprises des hommes politiques etc oui je vous montrerai mes mots là ne vous inquiétez pas c'est aussi pour ça tu vois que je parle du fait de valeurs communes entre des droits tards d'Afrique du Nord par exemple et des droits tards en Europe enfin en France tout simplement parce que forcément étant donné qu'il y a eu une imposition de certaines valeurs ça a eu un impact sur comment la société a évolué dans ces régions là et que du coup oui il y a des valeurs communes que vous le vouliez ou non c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes religions et aussi forcément des traditions qui n'y a pas des valeurs que vous avez apportées que vous avez forcées on peut regarder la fin parce qu'il faut que j'ai pissé pourquoi vouloir imposer cette cohabitation forcée entre des gens qui ne partagent aucune valeur il faut en finir une bonne fois pour toutes avec la colonisation dans tous les sens de même la culture européenne s'est déversée massivement sur absolument tous les pays du monde et la mondialisation que nous vivons actuellement telle qu'elle est défendue par les gauchistes d'ailleurs procède à une occidentalisation du monde beaucoup plus poussée beaucoup plus profonde que ne l'ont jamais faite aucune entreprise coloniale du coup pourquoi tu n'es pas content alors qu'est-ce qui te pose problème alors Maudin là je trolle aussi évidemment dans le monde entier on est bien c'est pas ce que tu voulais là je trolle mais la réalité c'est que oui effectivement le modèle qui se développe dans le monde entier c'est pas le modèle occidental c'est le modèle occidental si on veut mais surtout le modèle économique modèle de développement économique et c'est ça c'est pour ça que je me fous de sa gueule en disant ça parce qu'effectivement c'est pas du tout la tolérance qui est exportée c'est le marché c'est l'industrie c'est ça qui est exportée donc c'est pas c'est même pas une question forcément culturelle même si ça a évidemment un impact sur la culture oh regardez il y a double souris je mets ma souris sur ma souris c'est ce que vous vous défendez au contraire que le modèle occidental voilà soit c'est vous qui avez défendu du ça pendant toute votre vie défendez du ça c'est pas parlé le mec qu'est-ce qu'il raconte en fait depuis qu'il y a le renard gravure j'avoue je suis plus d'accord avec lui vulgaire et sans nuance c'est dramatique je ne connais pas une seule personne à droite qui se réjouisse de l'occidentalisation du monde je te le redis très clairement pour qu'il n'y ait ah bon ? il n'y en a aucune aucune personne à droite ne se réjouit de l'occidentalisation du monde pourtant vous parlez très très rarement quand même d'économie et de voilà la mondialisation économique vous en parlez d'un point de vue culturel tout le temps mais bon bref j'ai avancé parce qu'il faut finir il faut finir non mais surtout j'aimerais quand même mettre un petit point je rappelle qu'il y a plusieurs reprises dans des vidéos de droitard on les voit par exemple se réjouir de la colonisation et de dire bah oui c'était des arriérés qui tuaient les femmes blanches et compagnie du coup il y avait besoin de coloniser aussi pour apporter des valeurs oui c'est vrai que parfois ils disent ça et parfois ils disent aussi je regrette la colonisation j'ai déjà entendu des droits de terre même d'extrême droite dire je regrette la colonisation j'aurais aimé que jamais les blancs n'aillent dans d'autres pays qu'on reste donc reconnaissant implicitement qu'il y a tu vois une conséquence logique du fait qu'aujourd'hui l'histoire de beaucoup de pays d'Afrique et l'histoire de la France soit complètement mêlée dans mêlée dans le sang en plus tu vois vraiment on est allé de force là-bas voilà leur apprendre le français on va le dire comme ça donc évidemment qu'aujourd'hui il y a une histoire mais comme certains n'aiment pas le fait qu'aujourd'hui on ait une société voilà multiple diverse multiculturelle en prenant leur mot vu qu'ils n'aiment pas ça ils se disent ah bah si seulement les blancs n'avaient pas colonisé au moins on aurait une société blanche aujourd'hui quoi tu vois il y a ce truc là mais bon la suite est-ce sincèrement je ne veux pas une occidentalisation du monde ni d'une africanisation de la France notamment pour préserver ces différences et la plupart des auteurs de droite que je lis en ce moment pour les besoins de mes vidéos partagent tous ce point de vue même les plus extrémistes en fait et moi j'ai toujours entendu les droitards s'indigner de cette idée d'une identité européenne de l'union européenne parce que ça ne voudrait rien dire il y aurait des essences tellement différentes au sein de l'Europe qu'on ne pourrait pas etc là on voit un glissement voilà une autre preuve qu'il ne connaît pas cette droite qu'il passe pourtant son temps à critiquer il la considère comme un bloc monolithique ça fait longtemps qu'il y a des européistes à droite mais non c'est pas vrai on parle des trois droites tout le temps là oh là là ah oui il a fait une longue vidéo c'est incroyable il a fait une immense vidéo sur moi quoi l'espréalisme c'est un mot inventé par David Engels d'accord je ne sais pas ce que c'est Fantastic Weekend combien de vues ? 18 000 vues eh ben t'es une star je suis une star mondiale ouais même Zio rigolait en mode putain tu les énerves c'est fou hein tu les as énervés là c'est c'est bah oui on fait du drama c'est le boulot bon allez on peut finir cette vidéo donner une réponse finale à tout ça pour répondre sur le fond je trollais légèrement en disant effectivement est-ce que la droite a vraiment à coeur une identité européenne ou pas plus une identité française et je crois que c'est quand même difficile de me contredire là-dessus évidemment qu'il y a une branche de la droite qui est européiste et qui a une vision même pan-européenne évidemment particulièrement une branche de l'extrême droite et il y a aussi une branche de la droite modérée qui est européiste donc évidemment que ça existe j'en ai totalement conscience mais les droits retard du goût de Maudin Malin les patriotes ils sont plutôt attachés de ce que j'en connais évidemment je ne connais pas tout le monde à l'identité française qu'à l'identité européenne ça c'est indéniable donc voilà je dirais qu'on peut dire les deux en fait à droite il y a les deux effectivement il y a une droite européiste il y a une droite européopaganiste tu vois il y a une droite européiste en mode Union Européenne et une droite identité full française quoi ça existe mais bon c'est pas la majorité on est d'accord que la majorité c'est le patriotisme français avant tout c'est compliqué parce qu'en vrai si je prends des exemples comme Thaïs Descuffons et Julien Rojdy qui se revendiquent patriotes et aussi pour une identité française ils vont aussi parler d'identité européenne en tant que telle et parler de spécificité de chaque culture et que finalement on est un ensemble de cultures et de diversité donc j'ai un peu et aussi être pro-européiste c'est sûr donc j'ai quand même un peu de mal avec cet argument dans le fond tu vois même si effectivement ça crée ça crée à chaque fois qu'ils en ont parlé des polémiques au sein de leur camp notamment auprès de leurs abonnés puisqu'une partie de leurs abonnés était par contre vraiment full identité française et on s'en bat les couilles des autres et puis pas en Godwin mais effectivement le nazisme était une identité pan-européenne pas en germanique évidemment mais qui voulait finalement qu'il y avait une vocation à se mettre sur toute l'Europe donc ouais t'es obsédé par les nazis un peu mais je crois au XIXe siècle et au XXe siècle on contribuait à ça d'une manière ou d'une autre ils n'étaient pas tous nazis tu vois donc j'ai conscience que c'est extrêmement complexe humain et moi je ne diabolise pas évidemment on les diabolise pour ce qu'ils ont fait mais je ne diabolise pas les nazis au point de les voir comme quelque chose qui serait inhumain dans le sens pas humain c'est des humains les nazis ils étaient humains européens de culture voilà sophistiquée ils avaient toutes les connaissances etc donc plein de monstres sont humains oui et c'est ce que je suis en train de dire si on les prend comme des monstres qui viennent d'une autre dimension qui n'ont rien à voir avec nous et c'est les nazis etc on ne comprend pas qu'ils sont sortis de sociétés qui sont les nôtres en fait et donc oui il y a une possibilité que ça revienne oui cette question là n'est pas réglée définitivement après je suis d'accord que traiter tout le monde de facho tout le temps je comprends que ce soit fatigant mais il y a une réalité que cette idéologie a existé a prospéré a pu avoir gagné des trucs électoralement puis des guerres etc donc oui nazisme on ne devrait pas se censurer quand on a envie de parler de nazisme mais sur Youtube c'est terrible aujourd'hui parce que tu ne peux plus dire nazi sans être démonétisé d'ailleurs moi je le dis j'en ai rien à foutre mais c'est comme ça voilà Faites des dons pour que je puisse dire nazi merci au pire tu dis prof au lieu de nazi ça va finir comme ça on va dire les profs on va leur donner des noms Hitler ce sera Madame Berthier la CPE etc non ça va devenir n'importe quoi non mais la gauche il arrive à être unie on l'a bien la gauche unie bien sûr mais oui la gauche unie on connait oui mais on ne s'entend jamais on passe longtemps ce qu'il est sur la gueule oui unissez autour d'un antagonisme commun et pendant 30 secondes vous oubliez vos petits différences sur les autres sujets ça vous rassemble ça vous galvanise ça vous fait du bien alors on remercie les fachos mais plus sérieusement je me demande si cette volonté d'amagamer un euro bloc monolithique l'ensemble de la droite c'est pas un moyen de les déshumaniser ces droitards ouais faites moi des dons s'il vous plaît c'est droitard et ben alors arrête d'assimiler la gauche à un bloc monolithique est-ce que tu voudrais pas de trouver de terrain d'entente est-ce que ça te fait peur la gauche d'aujourd'hui perdait cet antagonisme commun elle s'écroulerait purement et simplement parce qu'elle ne reposerait plus que sur ses idées contradictoires et ses paradoxes et que donc elle ne reposerait plus sur rien même plus sur le barrage tous les 5 ans ah bah moi j'ai hâte que la gauche ne repose pas que sur le barrage tous les 5 ans et qu'on repose sur autre chose mais bon écoutez je pense que la meilleure manière de conclure tout ça c'est d'avoir une discussion d'homme à homme quand même les droitards qu'on discute tout simplement qu'on ait une discussion posée qu'on échange des arguments et que je puisse comprendre ce que pense vraiment Maudin Malin puisque visiblement je ne l'avais pas compris donc voilà bon tout a été dit je pense il n'y a pas grand chose à rajouter maintenant j'attends la proposition ou l'acceptation de Maudin auquel cas je m'engage à lire le livre de David Engels même si je sens que je vais regretter d'avoir de m'être engagé à ça mais pour la discussion j'y suis prêt regarde comme je suis prêt comme je suis prêt à prendre sur moi pour créer un pont de discussion et d'humanité entre nous voilà bon et bien merci on va faire une petite pause donc je coupe ici l'enregistrement salut les gens sur YouTube à bientôt